Musique Bonsoir et bienvenue dans Investigation Grand Format. Ce soir, nous partons pour des îles paradisiaques. Mais que se cache-t-il derrière ces paysages idylliques de cartes postales ? Un décor parfois peu reluisant. Musique L'île de la Martinique est devenue l'une des principales plaques tournantes de nombreux trafics vers l'Europe. Drogues, mais aussi animaux et espèces protégées. Face à des réseaux très organisés, les policiers, les gendarmes et les douaniers doivent mener une lutte acharnée. Musique A 10 km de Fort-de-France, nous sommes à l'aéroport Aimé-Césaire sur l'île de la Martinique. Un seul aéroport, un seul terminal, une seule piste, mais un flot de voyageurs. En moyenne, 1800 passagers transitent ici toutes les heures. L'aéroport de Martinique est le port d'entrée pour les touristes de métropole, mais c'est également un passage obligé pour les trafiquants qui veulent inonder le marché européen. Jeff Omari est le chef divisionnaire de la douane en Martinique. Il connaît parfaitement les routes de la drogue sur le territoire. Il y a une zone de production de l'Amérique latine. Forcément, il y a une pression, je dirais, des cartels pour pouvoir exporter leurs produits. Donc à destination des marchés de consommation, notamment en Europe occidentale. Il y a un grand nombre de passagers qui prennent le vecteur aérien. Donc effectivement, ça peut être un moyen intéressant pour les réseaux de fraude d'utiliser effectivement des passagers pour compoyer leurs marchandises. Chaque soir, l'équipe de Jeff Omari guette l'arrivée des vols réputés sensibles. Orly Fort-de-France, mais aussi Cayenne et Pointe-à-Pitre. Physionomiste, l'équipe est capable de détecter tout comportement anormal. Quelques minutes avant le décollage du vol Fort-de-France-Paris, les douaniers interceptent deux passagers qui leur paraissent suspects. Ils les débarquent in extremis. Commençons à repérer ces passagers et ces bagages en apparence louche. Nous avons posé la question à Max Ballarin, patron du renseignement douanier en France. La sélection des passagers par le douanier qui contrôle, c'est toujours un sujet qui fait fantasmer les gens parce que quels sont les critères ? Comment est-ce qu'on contrôle ? Si je vous dis qu'on va contrôler quelqu'un parce qu'il est nerveux, parce qu'il transpire, bon, c'est pas un critère pertinent. Par contre, si on a quelqu'un de nerveux, plus quelqu'un qui suit pas l'itinéraire normal, plus quelqu'un qui a un bagage qui semble ne pas correspondre au sien, bon, voilà, tout ça mis bout à bout fait que... Les douaniers ont fait rapatrier les bagages du principal suspect. Ok, donc ce sont vos bagages, vos vêtements. Et à peine le sac ouvert. Qu'est-ce que c'est ça, monsieur ? Pardon ? Qu'est-ce que c'est ça ? Il ne servait pas. C'est à bout. Le trafiquant n'a même pas pris la peine de dissimuler ce pain de drogue dans sa valise. Vous voici de vous, monsieur. Attendez, monsieur. Monsieur, regardez ce qu'on fait, monsieur. Levez-vous, monsieur. Mais qu'est-ce que c'est ? Fais ça, papier. Le trafiquant est résigné. Il a simplement enveloppé la drogue dans du papier carbone. Une technique censée rendre le produit indétectable au rayon X. Mais c'est aussi une méthode de base très risquée pour le passeur et qui a peu de chances de tromper les douaniers. Dans les trafiquants, c'est un peu comme dans la population. On a des gens plus ou moins astucieux. Certains ont des caches extrêmement élaborées. On a même trouvé une fois l'intérieur d'une valise qui était faite en cocaïne. Puis parfois, les trafiquants mettent simplement les pains de stupéfiants et on les repère assez facilement au rayon X. On a finalement le coup de poker. Je tente ma chance. Si je dois être pris, je suis pris. Monsieur, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans ? Tu vas prendre un test, s'il te plaît. Les douaniers veulent maintenant vérifier quel type de drogue est emballée dans la valise. Vous savez ce que ça signifie, la couleur ? Vous avez de la cocaïne. Des passeurs comme cet homme, les cartels d'Amérique du Sud en utilisent des milliers chaque mois. Ce sont des mules, des gens ordinaires, acculés par la misère, qui acceptent ce voyage de tous les dangers, parfois pour 2000 euros à peine. Vous savez que vous vous transportez de la cocaïne ? Pardon ? Non ? Comment vous êtes rentré en possession de cette marchandise et en vos bagages ? Vous savez pas ? La mule tente un dernier coup de bluff. La valise aurait échappé à son intention et ce pain de cocaïne placé là à son insu. Mais la douanière n'est pas due. Et donc c'est vous que les aviez mis ? Vous êtes en infraction, vos transports irréguliers de marchandises prohibées et vous êtes mis en retenue douanière à partir de maintenant. On va continuer la fouille du bagage. Et là, surprise, les trouvailles s'enchaînent. Encore un autre paquet. 5 pains de cocaïne sont découverts dans le bagage. Les douaniers procèdent maintenant à la pesée de la marchandise. Donc 1160. 1545. Au total, presque 6 kilos de cocaïne destinés au marché métropolitain. Et écoutez, quelle serait sa valeur à la revente ? 5733 grammes. Ça vous fait à peu près 232 000 euros. Un peu plus de 232 000 euros. 232 000 euros pour un produit brut qui vaut 10 000 euros à peine à sa sortie de Colombie. En effet, en métropole, le gramme de cocaïne vaut 60 euros. Pour la mule, ce seront 3 années de prison et 150 000 euros d'amende. A 35 ans, ce martiniquais vivait chez sa mère et croulait sous les dettes. Il n'a pas résisté à la proposition des trafiquants. Le piège s'est refermé sur lui. Derrière l'image paradisiaque des Caraïbes avec ses plages de sable blanc et ses eaux turquoises, il y a une réalité beaucoup plus sombre. Celle du trafic de drogue et de la criminalité. Sur la mer des Caraïbes, l'île de la Martinique est le terrain idéal pour les cartels d'Amérique du Sud. Elle sert de tremplin pour saturer le marché européen de la cocaïne, la fameuse poudre blanche. A moins de 2000 km se trouve la Colombie. Elle assure 54 % de la production de la cocaïne dans le monde. Son voisin, le Venezuela, convoie la drogue vers les îles Caraïbes grâce à des armées de GoFast. Ses bateaux surpuissants quittent les côtes sud-américaines chargées à ras-bord direction la Martinique. En première ligne, dans la lutte contre le narcotrafic, la France. Chaque jour, les forces de police et services de douane mènent une guerre acharnée contre les trafiquants de drogue. Ici se livre chaque jour une bataille navale sans merci. Frédéric Ménard connaît parfaitement les circuits de la drogue. Aux Antilles, c'est lui qui dirige l'Ossertis, l'office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants. Martinique Tour de Fox. Bonjour. Je demande l'autorisation de mise en route. Il y a huit ans, l'Ossertis a ouvert ici une nouvelle cellule et ce n'est certainement pas un hasard. La Martinique, de façon générale, reçoit les produits stupéfiants de cocaïne et herbe du cannabis en provenance de Saint-Ducie, au sud de la Martinique et pour une petite partie également de la Dominique au nord de la Martinique. Là, on est dans le secteur sud de l'île entre le Diamant et Saint-Plus et donc on a des démarquements sur toutes ces portions-là de l'île avec des interpellations régulières. Vous voyez qu'effectivement c'est compliqué de travailler là. Vous voyez, il y a effectivement de la Mondro, il y a des petits bouts de plage, c'est des zones parfaites pour arriver et décharger la marchandise. La Martinique constitue donc une plateforme idéale. A peine arrivée, la cocaïne repart instantanément et 80% atterrit en métropole. Là, la revente de cocaïne génère de petites fortunes. Le prix de la cocaïne en Martinique se situe entre 6 000 et 7 500 euros le clôt. La bascule est assez importante en métropole puisqu'un kilo de cocaïne encore emballé, on va dire, ça peut représenter 30 000 euros. 35 000 euros le kilo, un prix justifié par la pureté du produit. Une seule dose peut être coupée 5 à 6 fois avant d'être vendue en métropole. Des centaines d'hilaire, la végétation touffue, un vaste territoire aquatique difficile à maîtriser. Voilà pourquoi les mafias sud-américaines ont choisi la Martinique comme rampe de lancement de la drogue en Europe. Nous sommes avec la brigade des gardes-côtes de Fort-de-France. Jour et nuit, les équipes de douaniers se relaient pour contrôler les embarcations suspectes. Bonjour ! Le secteur à courir est immense, plus de 2 500 km de zone maritime. Aujourd'hui, l'équipe du commandant Noël est sur le qui-vive. Un bateau a été repéré au large de l'île de Sainte-Lucie, principale tête de pont pour le trafic de stupéfiants entre le Venezuela et la Martinique. A priori, ce serait un Elliot qui pourrait être chargé. Donc, bien sûr, quand on dit chargé, c'est de la cocaïne. Sa nationalité, pour l'instant, ils ne savent pas. Allemands, Hollandais, longueur, ils ne savent pas non plus. Ils savent juste que c'est un bateau à moteur. Donc, l'avion décolle, il nous positionne l'objectif. Nous, pendant ce temps-là, on va descendre sud-martinique pour être le plus près possible de la zone d'intervention. Et dès qu'on a l'objectif et la position, on va dessus. Bon, ben, on est parti. La traque commence sur la mer, comme dans les airs. La douane dispose de pilotes spécialisés capables de repérer des cibles en un minimum de temps. On cherche finalement une aiguille dans une botte de foin, un petit bateau sur une étendue énorme. Et le seul moyen, c'est l'avion. Il n'y a pas d'autre région en France qui soit à ce niveau de complexité avec autant de points d'accostage. Par la mer, les possibles voies de fuite pour les trafiquants sont si nombreuses qu'une coopération internationale est indispensable. Le plan climat était en route pour la pistolise à 12h20. Aujourd'hui, l'information vient des services douaniers anglais. Ce sont des va-et-vient suspects au port de Sainte-Lucie qui ont éveillé les soupçons. Et au bout de quelques heures, l'embarcation apparaît sur des radars au large de la Guadeloupe. Top ! Bon, le nom à l'arrière doit être à peu près lisible. C'est un américain. Nous avons réussi quand même à identifier un volier qui semble intéressant pour envoyer sa position à notre centre opérationnel avec sa roue et sa vitesse. Et ensuite, on attend les conseils pour savoir ce qu'on va faire précisément. Pour tromper les douaniers, les trafiquants de drogue utilisent souvent des bateaux de plaisance, apparemment anodins, pour dissimuler de la drogue. Ce sont des bateaux de petite taille qui vont être difficiles à suivre. Ils ne sont pas équipés de systèmes de localisation comme les bateaux de commerce. Et puis, il y a eu un tel essor de la plaisance dans le monde qu'on a une démultiplication de ces bateaux. Et donc, c'est particulièrement compliqué. À bord de la vedette, les coordonnées exactes de la position du bateau viennent d'être transmises. Pour le commandant Noël, la présence d'un voilier est le signe que les trafiquants ont élaboré une nouvelle route du crime. Ils font des ruptures pour qu'on n'ait pas le même bateau qui parte d'Amérique du Sud jusqu'à la France. Donc, ils changent de bateau et après, ils partent sur l'Europe directement. Donc, direction l'Espagne et le sud de la France, voire même la Hollande directement. Constamment, les narcotrafiquants trouvent de nouvelles techniques pour échapper aux douaniers. C'est comme une entreprise. Ils ont un budget recherche et développement, on peut dire. Et en fait, ils progressent. Ils s'adaptent en fait. Plus on fait de saisie, plus ils vont rechercher un moyen qui peut leur permettre de passer inaperçu ou de passer entre les mailles du filet. C'est le jeu. Il faut s'adapter en permanence. Les trafiquants sont très inventifs, très réactifs et ça oblige les services de l'Etat à l'être également. Les gardes-côtes se lancent à la poursuite du voilier. Ils ont 5 heures de route devant eux. Et déjà, le jour tombe. De nuit, c'est beaucoup plus compliqué parce que le retrouver de nuit, c'est pas facile. Donc, si on n'a pas un repositionnement de l'avion, la nuit va être très longue. La nuit va être très longue. Tout à coup, l'équipage reçoit une alerte. 15 degrés, 57. On a reçu une déposition sur le bateau. Donc, on est en train d'appliquer ça au niveau de la nouvelle route. Étrangement, le voilier vient de modifier sa trajectoire. Il fonce vers les côtes guadeloupéennes. Dans 3 heures, il sera trop tard, le voilier aura rejoint la terre ferme. Il faut essayer de l'avoir avant qu'il ait livré sa cargaison et avant qu'il ait quitté les eaux françaises. Donc, l'idéal pour nous, c'est de le prendre maintenant dans les eaux de l'Opn. Il se peut que le bateau ne soit pas encore chargé. C'est-à-dire que là, il est peut-être en train de se rendre sur un lieu de rendez-vous pour charger la drogue. On ne sait pas. A l'approche de la cible, les gardes-côtes s'équipent. Gilets pare-balles et fusils mitrailleurs. On ne sait jamais ceux à qui on a affaire le soir. C'est les contrôles de nuit, on ne prend pas de risque. Dernier briefing avant l'assaut. Vous vous mettez sur le côté ou à l'arrière et après, on va les trois dessus et on va l'éclairer. L'écraser, c'est en fait éclairer le bateau avec une lumière suffisamment puissante pour empêcher les occupants de voir le Zodiac s'avancer vers eux. Le but est de les prendre par surprise. Bonsoir ! Bonne française ! Vous êtes combien avant ? Pas bouger ! Qui est le capitaine ? Est-ce que vous avez la licence du bateau ? Non. Pourquoi ? Ce n'est pas mon bateau. Ce n'est pas votre bateau ? Le propriétaire du voilier est absent. Un des douaniers relève donc l'identité des passagers. Mike, Oscar, November. Nationalité Saint-Léphienne. L'une des jeunes filles est connue des services de police pour prostitution. Les gardes-côtes procèdent à la fouille du bateau. Il y a beaucoup de caches dans son bateau. Les caches, ça, tu viens ? Non, c'est ça. Du fait du... des fêtes du moulage du bateau. Tout regarder. Il faut tout visualiser. On ne sent rien presser. Il y a du collègue à l'intérieur qui finissent. Pour l'instant, on a fait un gagnant du bateau. On a fait des parties visibles. On a presque tout fait. Après une heure de fouille, les douaniers n'ont toujours rien trouvé. Ouais, on a fait un petit pour l'instant ARS, ARS, on a fouillé sur les parties. Mais le commandant de l'opération a encore des doutes. On a fait un petit donc je pense qu'on va être obligés de s'éloigner. On va encore problème ? On va leur annoncer la bonne nouvelle. La bonne, ou plutôt la mauvaise nouvelle pour les passagers, c'est que le voilier va devoir rejoindre Pointe-à-Pitre. Le commandant Noël vient d'apprendre que le capitaine du bateau a déjà convoyé de la cocaïne il y a trois ans sur un voilier semblable à celui-ci. Alors les douaniers vont pousser la fouille encore un peu plus loin. Le principe, c'est que si on contrôle, on le fait à fond. À partir du moment où on a des suspicions importantes, on prendra le temps qu'il faut. C'est comme ça qu'on arrive à faire des grosses affaires. On va contrôler le dessous de la coque du voilier parce que c'est possible qu'ils aient collé quelque chose en dessous. Donc pour être sûr que ça ne nous passe pas sous le nez sans qu'on voit, on va aller contrôler qu'il n'y a rien de collé sous la coque. Le commandant connaît toutes les caches préférées des trafiquants. En général, il dissimule la drogue dans des caissons étanches puis les attache sous la coque du bateau. C'est ce qu'on appelle dans le jargon une torpille. Alors, ça donne quoi ? C'est une coque normale, il n'y a rien de spécial accroché après. Dommage. C'est la déception pour le commandant Noël. Au petit jour, le bateau est libre de repartir mais les douaniers le surveilleront de près. Le succès n'est pas toujours au rendez-vous, c'est qu'on n'a pas contrôlé au bon moment. Les bateaux qui sont utilisés pour le trafic voyagent aussi à vide. Le bateau peut être loué à des touristes ou à des personnes pour avoir l'apparence d'une exploitation normale et puis à un moment donné, il va être chargé et c'est à ce moment-là qu'il faut le contrôler. Pour être sûr de les coincer au bon moment, les douaniers français harcèlent sans relâche les trafiquants de drogue. Les gardes-côtes effectuent plus de 500 contrôles par an sur le seul secteur de la Caraïbe. Quelque part, on les dérange et c'est le but, de fermer la porte au trafic de drogue qui va vers l'Europe et vers la France. Parfois, harceler les trafiquants ne suffit pas, il faut leur déclarer la guerre. Voici le vento, ce frégat de combat de la Marine Nationale. À bord, une centaine d'hommes et parmi eux, 20 commandos marines des forces spéciales françaises. L'opération se déroule au large de la Martinique. Ce matin, le commandant Matisse suspecte un cargo de convoyer de la drogue vers l'Espagne. C'est lui que le commandant désigne comme le client. Ce client est un gros bâtiment de commerce qui fait 130 mètres de long et qui pèse 10 000 tonnes, donc c'est vraiment un gros client. Il est suspecté de faire du trafic de cocaïne depuis maintenant 3-4 ans. Son équipage, ou en tout cas, son état-major est suffisamment astucieux pour ne s'être jamais fait pincer. La source de ma renseignement est d'origine américaine. Il est suspecté depuis 3-4 ans et jamais il n'a pu être mis en défaut. Le commandant Matisse, un bateau de pêcheurs est censé livrer aujourd'hui la cocaïne au cargo. Ce sont les commandos marines qui vont s'approcher de la cible. Avec leurs Zodiacs, ils sont indétectables. Je vous donne ma position. On est en 1756 nord, 5034 ouest. Et on a visuel sur un bateau dans notre 260. Le cargo est bien en vue, mais pas de livraison pour l'instant. La nuit tombe, les commandos rentrent à bord du Ventose. Soudain, sur la radio interne de la frégate, un drop annoncé. Le Ventose pense avoir repéré une livraison aérienne. On s'attendait à avoir un client qui charge, et bien il charge, on a fait. Donc maintenant, on va aller essayer de l'intercepter tout de suite pour éviter qu'il ne planque sa cargaison. Tout feu éteint, le Ventose s'approche du cargo et vers 20h, le feu vert est donné. Il n'y a pas de ballon qui charge que l'on. Stop your ship. Arrêtez de stop your ship. Les commandos marines donnent l'assaut dans le noir. Si leurs calculs sont exacts, l'équipage a très peu de temps pour cacher la drogue. Dans l'escalier, une affichette annonce non aux narcotiques. Les commandos isolent les marins dans le réfectoire à l'écart du capitaine du bateau. Pendant l'interrogatoire, les commandos fouillent l'écale. Rien à signaler. Vous avez tout fouillé, là ? Ah là là là, oui, j'ai tout fouillé. Vous n'avez rien vu, alors ? Rien du tout. Rien, rien. Une première nuit passe, l'équipage reste impassible. Mais le commandant Matisse a donné trois jours à ses hommes pour trouver ce qu'il cherche. Ensuite, il faudra laisser le bateau repartir. On sait qu'on a affaire à des gens extrêmement malins, extrêmement sûrs d'eux. Ils sont sûrs de leur impunité. Donc n'hésitez pas à être super inventif. À fond, à fond. Pour trouver la cache, le commandant décide d'envoyer des renforts sur le cargo. Quatre mécaniciens formés par les douanes vont l'inspecter de fond en comble. Il y a deux ou trois endroits déjà sur l'arrière qui sont bizarres. Ils connaissent toutes les planques possibles. Allez, on est parti. Les mécaniciens examinent pièce par pièce tous les recoins du cargo. Ils mesurent 130 mètres de long. Faux plafond, cale, cuve, une nouvelle journée s'achève sans résultat. Dernier jour de fouille, toute l'équipe est épuisée. Il ne reste plus que deux endroits à inspecter. Les cuves de gasoil, une à l'arrière et une à l'avant. La première est difficile à ouvrir, c'est normal. En revanche, la seconde cède très facilement. Les boulots, on les enlève à la main quasiment. La soute elle est pleine et c'est tout rouillé de partout à côté et par contre, c'est indémontable. top. Fabrice, pousse-toi. La nuit est tombée, plus que quelques heures pour vider les cuves de leur mélange nauséabond de mazout et d'eau salée. Les mécaniciens descendent dans les entrailles du bateau. Les pieds dans le liquide, ils terminent le pompage à la main. En fait, je suis 12 mètres en dessous le pont. Actuellement, on essaie d'enlever les 10 derniers centimètres de flotte qui ont fait la gale. On a une trappe qui a été une trappe faite maison. Et la trappe faite maison apparaît alors qu'elle ne figure pas sur les plans du bateau. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Ça baigne. Ouh là là, la vache. Ça baigne dans l'eau en plus. Sous cette trappe, des dizaines de ballots alignés au fond. Victor, Victor, de fouille. On est dans le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire on est dans le ciel ? C'est l'indicator qu'on a pour désigner qu'on a touché le broulon. Ça va, écoute. Ah, ça pue là, ouais. Ah, ça s'en fout. C'est vachement dur. Il a sans doute fallu plusieurs jours aux trafiquants pour cacher tous ces ballots. Ça représente combien d'argent à peu près ça ? Je crois que, je crois, je ne suis pas trop sûr que un grain, c'est 50 euros. Ouais. Donc, si on part sur une base de trois tonnes, là, ça fait quasiment 1,8 milliard d'euros. de 1,8 milliard d'euros. C'est phénoménal. C'est la meilleure. C'est-à-dire, en dessous, là, dans la mer de la carnet, on n'est pas là-dedans de trois jours. Et là, en dessous, il y a 1,8 milliard d'euros. Wow. Les faits sont là et pourtant, le capitaine du cargo n'y toujours. C'est un sac. Il dit qu'il voit des sacs. Les balleaux sont hissés sur le pont. Un échantillon va être analysé sur place. Je débute l'ouverture du collier. Il y a plein de petits pains à l'intérieur. Je continue. Le test est positif. Il s'agit de chlorhydrate de cocaïne et de cocaïne de base. Oui, de Victor, le test est positif. Bien reçu. Bravo. Félicitations. Super. Tout l'équipage est arrêté. Le capitaine risque 10 ans de détention. Plus tard, on connaîtra exactement le volume saisi. 4 tonnes 3 de cocaïne pure. Aujourd'hui encore, cela reste la plus grosse prise de l'histoire de France. Seuls des spécialistes peuvent mener de front cette guerre contre le narcotrafic. C'est le cas de François Thierry, patron de l'Octrice, l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants. On est là pour attaquer le trafic international ou le trafic d'envergure qui est aux mains d'organisations criminelles qui mettent en péril et l'économie de l'État et la sécurité des citoyens avec en plus des méthodes détestables. A force, la Martinique finit par souffrir de cette véritable invasion du narcotrafic. Depuis toujours ici, les drogues douces sont associées à la culture rasta. pour certains jeunes martiniquais, fumer un joint fait partie des mœurs. Il y a de la bulle, il y a tout, il y a du shit, tout. La plupart des personnes font de l'herbe, ils font de la cocaïne, tout et tout, mais la plupart font de l'herbe. Mais une autre drogue, une drogue dure, provoque elle des ravages. Depuis les années 80, les cartels colombiens ont déversé sur l'île des tonnes de crack, une drogue fumable obtenue à partir de cocaïne. C'est un produit parallèle qu'ils ont souhaité mettre sur le marché à partir du moment où il a été découvert pour ramener des gens qui ne seraient pas intéressés par la cocaïne. Ils ont du coup ciblé ce produit pour une clientèle qui a extrêmement peu de moyens. Nous sommes à la Pâle, la première association créée en Martinique pour venir en aide aux toxicomanes. En créole, Pâle signifie coup de pouce. L'association accueille jusqu'à 30 personnes par jour. Elle offre des repas chauds, des vêtements propres, un coin douche, mais surtout, des moments de vie. Ici, plus de 90% des personnes suivies consomment du crack, la cocaïne du pauvre. A 52 ans, Kelvin est un miraculé. Il a réussi à se sevrer. Mais il lutte chaque jour pour ne pas retomber dans la dépendance. Ça fait 4 ans maintenant que je suis en santé. Je travaille dans le bâtiment, je n'ai pas rempli de la drogue. Et j'ai dit merci au Seigneur et à l'association. Ça, c'était l'important. Et plus, les gens qui te donnent des conseils pour sortir dans cette podrie. Et cette podrie, il faut être très dangereux. C'est un fléau pour la société. Il y a encore 10 ans, Kelvin avait un travail, une famille. Le crack l'a détruit. Je vivais partout, dans la rue, dans des vieilles voitures, des ghettos, partout, un petit peu partout. Ça qui me manque là maintenant, c'est ma famille que j'ai perdue quand j'étais dans la drogue. L'enfant, mes enfants. Et si je parle comme ça, c'est parce que moi, je suis passé 18 ans dedans, je peux dire, c'est pas la meilleure chose qui existe. Nicole Eugénie est accompagnatrice sociale. Depuis toujours, elle sillonne le quartier pour apporter de l'aide aux toxicomanes. Un jour, elle a rencontré 7 hommes, Jazz, 20 ans d'addiction au crack. Je l'ai connu avant l'ouverture de la Pâle. Ça doit faire 10 ans, 10 ans, 12 ans ? Ouais. Mais ça fait quoi ? 10 ans, 12 ans, de misère, et puis voilà. Chaque jour, Nicole se rend dans les squats les plus dangereux de l'île. Elle s'enfonce dans la mangrove et à chaque fois, elle s'arrête chez Colibri pour prendre des nouvelles. Cela fait des années qu'elle suit cette femme. Colibri, qu'est-ce que tu nous fais ? Je te souviens par la crayon. Mais c'est pas beau, c'est une fois qu'on nettoie. Mais c'est pas ça qu'on veut. C'est à voir toi. Je suis en plein ménage, là. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Allons, c'est pas grave. Colibri a bâti de ses mains sa maison, mais cela ne l'empêche pas d'avoir honte d'ouvrir une porte sur son intimité. Nicole essaye de la mettre à l'aise. Je rentre. Moi, j'ai l'habitude de voir, je rentre. Tout ce que vous voyez, en fait, ce sont des planches récupérées de palettes qu'elle a traité et qu'elle a repé. Et puis, elle essaie petit à petit de se retrouver. Il y a 15 ans, cette Française a quitté la métropole pour la Martinique, décidée à vivre la belle vie à l'ombre des cocotiers. Mais loin de sa famille et près, beaucoup trop près des dealers, à la vie de sombrer. Je filme du crack. Du crack, du cannabis, très peu de cannabis, très peu de cigarettes, mais plutôt du crack. Ça fait longtemps ? 14 ans. Et c'est facile de trouver ici, en Martinique ? Bien sûr. On est dans le milieu. C'est facile parce que c'est tout près, c'est juste à côté. Donc, on sait où aller chercher. Donc, dès qu'on en a besoin, on y va et puis c'est tout. Un peu plus loin, au milieu des marécages, se trouve la maison de Jazz. Un amas de planches montées à la hâte, histoire d'avoir au moins un toit sur la tête. Elle-même mère de deux enfants, Nicole est touchée par la misère et la fragilité de ces gens. Vu l'accès difficile, la boue, le type de logement, c'est vraiment du bricolage. On se rend bien compte que ça ne peut pas être du 4 étoiles et que ce sont des conditions de vie très, très, très difficiles. Chaque fois qu'il pleut, même lorsque je ne suis pas en situation professionnelle, je pense à ces personnes parce que le week-end, on est sous notre toit. Eux, ils sont en train d'essayer de survivre, de garder le peu qu'ils ont. On essaie de faire quelque chose. Il ne faut pas rester dans la rue pour ne pas aller, pour ne pas aller. C'est beaucoup pour moi, c'est de regarder cela. Eux, ils m'aident beaucoup. Alors, sans eux, je ne sais pas comment je serais. Autant que je consommais de la drogue, je dis par rapport à la maintenant, c'est parce que... Parce qu'autant que je consommais, aller voir au moins 150 euros. À 30 ans, Jazz était un notable martiniquais, un entrepreneur à qui tout réussissait. Il a appris à ses dépens qu'avec le crack, il suffit d'une seule prise pour devenir accro. J'avais une société de gardiennage. J'étais avec ma femme et puis mes deux filles. Je ne sais pas qui s'ils m'aient pris. Une fois, je suis allé dans la Mangrove et j'ai rencontré deux bonhommes. Étonnant qu'ils savaient que j'avais des sous à chaque mois. Ils m'ont arnaqué et puis ensuite, pour aller au travail, j'ai raté des jours, je reprenais. Et puis, c'est parti comme ça. Jazz a tout perdu, il ne voit plus sa famille et bien sûr, il est ruiné. Ils ont une telle consommation que toute leur économie financière peut y passer. Les personnes qui sont encore en situation de travail, on verra tout leur salaire passer pour l'achat de ce produit. C'est la fumée qui était plus importante que tout le reste. La nourriture, les habits, le logement, le moyen de transport, tout est devenu secondaire par rapport au crack. En cas de besoin, ces personnes peuvent devenir violentes, etc. Donc, en fait, ils se rapprochent plus facilement du lieu de consommation parce que dès qu'ils en ressentent le besoin, il faut que le produit soit à proximité. En langage créole, quand ils vous disent moins en vie prend, c'est que dans les 2 ou 5 minutes qui suivent, il faut qu'ils aient leur produit. Moins en vie prend, ça veut dire j'ai besoin de consommer. À 3 euros le caillou, la petite sœur de la cocaïne a fait des milliers d'accros. Au point que la Martinique est aujourd'hui la première région consommatrice de crack en France. La guerre contre les nouvelles routes du narcotrafic ne connaît pas de répit. Nous sommes au centre de tripostale de Fort-de-France. C'est ici qu'arrivent et partent tous les colis de l'île. En tout, plus de 3 000 par jour. Retour avec Jeff Omari, le chef divisionnaire de la douane. Désormais, plusieurs agents surveillent le contenu des colis car depuis quelques années, les trafiquants de drogue ont envahi le circuit postal. Les organisations de fraude utilisent tous les vecteurs, ils cassent tous les vecteurs et donc là, les colis postaux, il y a beaucoup de produits frauduleux, notamment des stupéfiants qui passent par ici. Et donc, on est là aussi pour arrêter ce genre de trafic pour éviter que les gens n'utilisent ce moyen pour s'approvisionner en produits stupéfiants ou pour revendre des produits stupéfiants. Mais la tâche est énorme, seulement un colis sur 10 peut être intercepté et passer au peigne fin. Alors pour mettre toutes les chances de leur côté, certains ont leur méthode personnelle. J'essaie de renifler pour voir parce qu'à la longue, on arrive à détecter quand même. D'autres optent pour des méthodes plus pointues. C'est un appareil à rayon X qui nous sert notamment à contrôler beaucoup plus rapidement les colis pour voir déjà ce qu'il y a dedans et dès lors qu'on a un soupçon, on ouvre le colis pour pouvoir s'assurer de ce qui est dedans s'il n'y a pas des produits stupéfiants. L'agent des lois n'a vu une masse suspecte et donc on va voir de quoi il s'agit. Est-ce que c'est un objet liquide ou est-ce que c'est la drogue ? On va essayer en ouvrant de vérifier de quoi il s'agit. Au milieu de livres pour enfants, emballés dans un simple survêtement, plusieurs pains de résine de cannabis. Le colis provient de la région parisienne comme souvent ici. qui a des petites quantités très régulièrement et qui ont été significatifs tout de même puisqu'on peut atteindre un à deux kilos très légèrement sur un colis mais il y en a je dirais très régulièrement. Ne soyez pas surpris s'il y a autant de cannabis venu de métropole, c'est que cette drogue sert désormais ici de monnaie d'échange contre la cocaïne. Depuis quelques mois on observe un phénomène de troc c'est-à-dire que des trafiquants qui veulent acheter de la cocaïne parfois proposent d'en payer une partie directement en cannabis. Ce qui nous a surpris c'est la valeur qui était accordée à la résine de cannabis. Elle peut être vendue jusqu'au double du prix métropolitain ce qui met la résine à un prix qu'elle n'a jamais atteint en Europe. La métropole réclame de la cocaïne la Martinique elle est friande de cannabis. Entre Paris et Fort-de-France les routes de la drogue sont à double sens. Autre trafic en Martinique celui des animaux exotiques. Au fil des années la richesse de la fauna et de la flore martiniquaise ont largement été pillées. Et le problème c'est qu'aujourd'hui certains martiniquais n'hésitent plus à aller faire leur marché chez leurs voisins la Guyane. Avec plus de 10 000 espèces différentes la Guyane est un des plus grands réservoirs d'animaux au monde. elle déchaîne les passions aussi bien chez les petits collectionneurs que chez les gros trafiquants. Cette route du crime fait des dégâts principalement chez les oiseaux et les reptiles. Nous sommes avec la police de l'environnement une unité spéciale formée de plusieurs agents de l'office de la chasse et de la faune sauvage. Tous sont armés. Leur mission lutter contre ce trafic d'animaux. Anthony Grolot est à la tête de la brigade nature. Aujourd'hui un coup de fil inattendu a mis les agents en alerte. C'était quelqu'un qui vend une tortue charbonnière. On va aller voir cette vente illégale. La tortue est une espèce protégée en Martinique. Anthony Grolot tend un piège à une internaute qui a mis en vente sa tortue. Au rendez-vous il se fait passer pour un acheteur. Bonjour madame. Ah bah elle est jolie. Surprise, c'est une mère de famille et ses deux enfants qui se présentent. Vous l'avez eue comment vous ? Une dame qui vous l'a donnée. Une dame qui vous l'a donnée ? D'accord, ok. Et rapidement Anthony Grolot tombe le masque. On se présente on est de la police de l'environnement de Martinique. Il se trouve que le commerce de cette espèce est interdit. C'est une espèce qui est protégée. D'accord ? Donc en passant une annonce sur internet pour la vendre vous avez commis une infraction. Coup de massue pour cette femme qui espérait tirer 200 euros de cette vente. Anthony Grolot doit maintenant dresser un procès verbal. Comment avez-vous vu cette tortue ? Sur la route elle traversait la route donc ça a arrêté pour la ramasser parce qu'elle s'est fait comme ton fils avec les animaux et on l'a donné à ton fils. D'accord. La femme prétend donc qu'elle aurait trouvé l'animal par hasard dans la mangrove mais elle a pourtant l'air de s'y connaître en tortue. D'accord, vous savez qu'elle a 13 ans alors ? Parce qu'elle a compté les... D'accord, les... La femme s'obstine à faire croire aux agents qu'elle ignorait tout de cette vente interdite. Comment ? Je tombe des nus, je tombe des nus. Mon fils est très intéressé par les animaux mais c'est vrai que... Je suis pas une bandit. Je sais pas, pour la vendre. Là vous faites du commerce avec des espèces protégées et là on démarre un trafic. Comprenez, c'est ça nous qui nous pose problème. Ce qui pose réellement problème aux agents c'est que non seulement cette femme a tenté de vendre sa tortue en ligne mais que cette tortue provient en plus de la Guyane voisine. L'importer en Martinique s'est risqué de faire disparaître l'espèce. Eric Hansen a été le premier à tirer la sonnette d'alarme. C'est l'un des plus grands spécialistes de la faune et de la flore d'outre-mer. Les tortues que l'on sort d'un territoire comme le territoire de la Guyane les tortues vivent dans un milieu dans un écosystème bien particulier. On va l'amener dans un autre écosystème on n'est pas du tout certain déjà qu'elle va survivre qu'elle va s'adapter à ce nouveau milieu. A chaque fois que l'homme a introduit une espèce à la nature ça a toujours été une catastrophe. Autrement dit la passion française pour les nouveaux animaux de compagnie condamne certaines espèces à une mort certaine. La tortue exotique est de loin le reptile le plus convoité. Elle se négocie sur internet entre 150 et 300 euros même si ce trafic est un crime. Pour éviter le pillage cette tortue sur tout le territoire national son transport, son commerce sa capture est interdite et son élevage bien sûr. Mais c'est vrai qu'internet est actuellement le moyen le plus facile pour mettre en vente ces espèces. Au revoir ! Allez ! Relâchée, cette trafiquante du dimanche s'acquitte d'une amende de 150 euros. Quant à la tortue elle sera réacheminée sur sa terre natale en Guyane. Comme cette femme beaucoup de martiniquais sont tentés de faire du trafic d'espèces protégées pour arrondir leur fin de mois. Pour les en dissuader, la brigade nature multiplie les contrôles surprises. Bonjour madame, police de l'environnement de Martinique. On a voulu voir la responsable ou le responsable de l'établissement s'il vous plaît. On vient faire un petit contrôle de votre établissement. D'accord ? Donc on va recenser tout ce que vous avez comme animaux. Il n'y a pas de problème. Apparemment, la patronne n'a pas l'air très heureuse de cette visite surprise dans son animalerie. C'est bon. On aura besoin d'un animalier qui nous donne les noms des espèces ? Non, vous ne pensez pas ? Non, c'est un contrôle inoculné. Je ne peux pas libérer une petite heure de temps. Moi, je vais m'occuper de la partie administrative. Je vais avoir besoin de consulter votre registre d'entrée et sortie d'animaux. Non, ça, je ne le fais pas. Il ne faut pas rêver. Vous n'avez pas de registre ? Non, absolument pas. Je me suis proposé à le faire. Étrange, la directrice ne tient pas de registre. Il est donc impossible de vérifier quel type d'animaux sont vendus ici tous les jours. Je ne peux pas aujourd'hui quand je vends une perruche, un mandarin ou un lapinain, dire au client votre adresse, votre numéro de téléphone. Vous mélangez tout, là ? Non, je mélangerai tout. Si, 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 vous êtes complètement à côté. Alertés par l'agressivité de la responsable, les agents de la police de l'environnement vont contrôler de fond en comble le magasin. En Martinique comme partout en France, les animaleries doivent demander des agréments pour chacune des espèces qu'elles proposent à la vente. Les policiers vérifient qu'aucune espèce protégée ne se cache dans les rayons. Bilan du contrôle. Rien de particulier. Quelques perruches, là-bas, mais rien de bien méchant. A priori, cette animalerie n'a donc rien à se reprocher. Mais pour en avoir le cœur net, nous sommes revenus dans cette même animalerie un peu plus tard en caméra cachée en nous faisant passer pour un couple amateur de tortues exotiques. bonjour. On voulait se voir si vous aviez des tortues dans le jardin. apparemment, la vendeuse est en règle, mais en insistant un peu. la vendeuse nous indique finalement quelqu'un qui pourrait nous proposer la tortue que nous cherchons. C'est une grosse grosse, elle fait combien ? Je ne sais pas, mais je sais qu'elle est assez grosse et elle devrait avoir de 150 euros. Finalement, c'est même la responsable de rayon qui négocie pour nous le prix de la tortue. Vous pouvez être prêts à faire un peu comment ? Ça dépend, alors elle est grosse comment ? Vous avez dit, c'est un peu plus de... Elle est grosse comme ça. 150, ça va, non ? 150, c'est bon ? D'accord, ça donne ses coordonnées. C'est quoi ? C'est une tortue molocoy ? Une tortue molocoy, l'une des 16 espèces de tortues protégées en Guyane et qui n'a donc rien à faire ici en Martinique. Les vendeuses vont même nous dire où nous pouvons les capturer facilement. Dans les liens de pierre, dans les fondos. Il y en a aussi. Il y a des gens à aller faire un peu. Quand vous allez faire vos balades, demander aux gens d'entourages pour vous ? Et les deux vendeuses vont même nous donner un étrange conseil. Au barrage de la mangeur, n'y allez pas parce que là, il y a un monsieur une fois qui a réussi à prendre un. Il a de justesse parce que sinon, il y a la police qui passe à côté et qui... De la vente. Donc là, c'est pas... Il faut prendre vraiment discrètement. Je ne sais pas si elle reste un fort. C'est vraiment enchanté, j'ai cette petite. Quelques minutes auront pourtant suffi pour se procurer ces tortues interdites à la vente. C'est vraiment des commandes qui sont faites par des gens qui sont prêts à envoyer des trafiquants qui font des voyages exprès pour aller dans les pays riches en tortue par exemple. Les collectionneurs sont prêts à mettre des fortunes pour pouvoir en avoir chez eux. Avec un chiffre d'affaires de 15 milliards d'euros par an, le trafic d'animaux est le troisième commerce illégal au monde. Juste après le trafic de drogue. Retour avec les agents de l'Ocertis. Il y a quelques jours, un groupe de criminels martiniquais aurait réussi à établir un contact direct avec les cartels d'Amérique du Sud. Ils veulent devenir les référents des Colombiens pour le convoyage de la drogue en Europe. On va partir à un pérage par rapport à un renseignement qu'on a eu concernant une arrivée possible de cocaïne. C'est la marchandise qui arriverait par bateau et qui serait débarquée pendant la nuit. L'équipe de Paul est en alerte et pour cause. Le renseignement qu'on a fait état de plusieurs dizaines de kilos de cocaïne. Déguisés en simples touristes, les agents approchent de la cible. Il faut qu'on puisse se fondre dans le paysage. On a prévu plusieurs tenues de rechange au cas où, le maillot de bain, la serviette de plage. Il faut s'adapter. Pour ne pas éveiller les soupçons, nous suivons les agents en caméra cachée. Quand c'est où est localisé l'apprentissement, on va voir un petit peu où est-ce qu'on pouvait se passer pour sur le goût et mettre en place un petit peu d'interpellation de débarquement. Une petite crique isolée, quelques bateaux de plaisance amarrés au milieu de barques de pêcheurs, le lieu idéal pour débarquer pour fignoler leur repérage et anticiper les possibles voies de fuite des trafiquants, les agents de l'Ocertis partent en mer escortés par les gendarmes. Et très vite, ils repèrent un ponton. C'est le résidentier là ? Si, c'est ça, c'est celui-là. C'est celui-là, ouais, ouais. Le ponton qui nous intéresse, c'est l'endroit où la yole devrait arriver pour débarquer la marchandise. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on a un ponton juste au-dessus qui permet de chauffer l'arrivée. Chauffer, en jargon, signifie surveiller. Si elle débarque ailleurs, c'est qu'on a été décelé ou qu'il y a eu un problème. Si ça peut se faire ce soir, ça se présente bien. 22 heures. Les agents de l'Ocertis ont investi une chambre d'hôtel. Ils vont y planquer toute la nuit. La chambre donne sur le ponton où les narcotrafiquants sud-américains sont censés débarquer leur cargaison de cocaïne. La tension est palpable. Un seul mouvement suspect et l'opération peut capoter. Tous les agents du groupe sont habilités à mener des actions de force. En clair, ils peuvent utiliser des armes de guerre. AK-47, cagoule, gilet pare-balles. Ce soir, ils savent que l'adversaire est de taille. Nous, on a quand même des gens qui transportent plusieurs dizaines de milliers d'euros de marchandises qui seraient prêts à faire pas mal de choses pour la conserver. Les surveillances en matière de stupéfiants sont extrêmement sensibles. C'est peut-être la partie la plus sensible de nos opérations dans la mesure où d'abord elle peut tout faire échouer. Les gens qui trafiquent sont aux aguets et ils s'attendent à faire l'objet d'investigation. Donc, il faut qu'on soit particulièrement discret. Pour coincer les trafiquants, les agents utilisent des lunettes à vision nocturne qui permettront de détecter et d'identifier le bateau à une distance de 300 mètres. Les agents ont placé une caméra sur la terrasse. Ils peuvent la piloter depuis l'intérieur de la chambre. Toute l'opération se déroule en silence dans le noir total. Pour l'instant, aucun mouvement suspect. Le chef de l'antenne caraïbe de l'Ocertis, Frédéric Ménard, participe à l'opération. C'est lui qui donnera le signal de l'assaut. Il y aura quand même un effet de surprise parce que le temps que les mecs réalisent ce qui se passe, s'ils ont les colliers dans les bras, on a quelques secondes pour se positionner et avancer sur eux. Et puis effectivement, les règles de légitime défense comme d'habitude en fonction de la situation. Mais comme d'habitude. A 23h, surprise, la tête du réseau martiniquais fait son apparition derrière la résidence. Pour la 3ème ou 4ème fois, on a fait son petit tour et est rentré à nouveau chez lui. Bien reçu. Lui aussi guette l'arrivée des trafiquants sud-américains. Il est chargé de surveiller que la voie est libre avant de donner le feu vert à la yole pour débarquer. Les agents de l'Ocertis redoublent d'attention. Une petite montée madrenne. Mais les minutes passent et le bateau n'arrive pas. Là, ça commence à attrainer un petit peu. On sait qu'on est là jusqu'au bout d'année. Les agents de l'Ocertis passent toute la nuit en planque, en vain. Une nuit blanche pour choux blancs, une nuit d'attente, malheureusement en vain. Mais ça fait partie des contraintes de genre d'opération. C'est ça les aléas du métier, c'est que c'est pas une chance exacte. On a rarement la certitude absolue que ça va bien être livré. Les trafiquants, ils ne sont quand même pas organisés comme la NASA. Eux aussi, ils ont tout un tas d'impératifs qui tiennent à leurs hommes de main, qui tiennent à leur capacité de stockage, qui tiennent à leur finance, à l'instant T. Donc nous, on est dépendants de cette désorganisation des trafiquants. Les trafiquants ont-ils changé de tactique ou de route ? A cet instant, les enquêteurs ne peuvent pas le savoir. Chez nous, on dit qu'il faut 10 affaires démarrées pour en réussir une. C'est pas parce qu'on les rate, les 9 autres. C'est parce que les trafiquants plus tard dans la matinée, l'opération connaît un nouveau rebondissement. Suspicieux, les Sud-Américains ont préféré changer de route et passer le relais aux Martiniquais en pleine mer. Les agents de l'Ocertis l'ont su et ont appelé le Ventos en renfort, le même bateau qui a saisi les 4 tonnes 3 de cocaïne. A 11h, la frégate et un hélicoptère de la marine repèrent les narcotrafiquants qui tentent de se débarrasser de leur cargaison. Voyant l'hélicoptère, l'un des bateaux s'est délesté de 3 ballots en mer. L'équipage du Panthère avait parvenu à récupérer 2 des 3 ballots. Les bateaux transportaient plus de 73 kilos de cocaïne. Une belle prise pour le Certis. Ce n'est pas nécessairement de grosses quantités puisqu'on est habitués à avoir des quantités plus importantes ici. Pour autant, 73 kilos de cocaïne, c'est toujours 73 kilos qui ne passeront pas ensuite sur le marché européen. 73 kilos de cocaïne, ce sont plus de 5 millions d'euros de bénéfices à la revente en métropole. A présent, la cocaïne doit être analysée, les pins photographiés, car cette saisie sera décisive pour prouver l'existence de la filière, son importance et ses méthodes. Ensuite, les agents de l'Ocertis doivent rapidement détruire la cocaïne. Une dernière est apprisquée car la drogue est convoyée jusqu'à l'incinérateur de la ville. des agents armés surveillent toute la procédure. On part une fois qu'on a constaté que la marchandise n'était plus accessible. C'est un four, c'est plus de 1000 degrés, je crois, c'est ça, messieurs ? Il y a plus de 1000 degrés qui détruit la marchandise. Ça va pas pour vous de faire vérifier ce que ça fait ? Forcément, si c'est pour retrouver la marchandise dans deux jours dans la rue, c'est pas le but. En 2011, les saisies de cocaïne ont explosé en France, de 5 tonnes à plus de 8 tonnes. Des prises records qui montrent que la guerre entre les trafiquants et l'État français a atteint un nouveau pic de violence et qui prouve aussi que les cartels de la drogue poursuivent leur expansion. Le trafiquant, c'est d'abord un commerçant. Par contre, c'est un commerçant qui ne respecte rien. Il ne respecte ni ses partenaires, donc ni ses fournisseurs ni ses clients. Il ne respecte évidemment pas les lois, il ne respecte que son profit. C'est vraiment des gens pour qui le dieu argent a été élevé à un niveau que personne d'autre ne connaît, je pense. Après les armes, la drogue est le deuxième trafic le plus lucratif au monde. Dans les Caraïbes, la Martinique est une île fragile, aux frontières toujours plus perméables, une île assaillie par les truands en tout genre. Mais aussi une île qui est au cœur de la lutte contre les trafics et qui se bat chaque jour pour ne pas devenir un carrefour du crime. A la Réunion, plus d'un quart de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Alors la tentation du braconnage y est forte. Le trafic d'animaux et de végétaux mobilise la police de l'environnement. Le trafic de médicaments et d'êtres humains gangrène également ce département. Commissariat de Malartic à Saint-Denis de la Réunion. Nous sommes avec la brigade anti-stup. Aujourd'hui, l'équipe se prépare pour une opération délicate. Ils viennent d'interpeller un homme qui portait un sac plein d'herbes de cannabis. Là, pour l'instant, on va considérer comme un consommateur. Maintenant, on va vérifier à son domicile et une fois qu'on aura vu à son domicile, si on trouve d'autres plans, on pourra dire confirmer si c'est un dealer, un trafiquant ou un consommateur. Vu la quantité, les policiers soupçonnent que l'homme cache bien d'autres réserves. Ils vont partir perquisitionner son domicile. Sur les Hauts-de-Sainte-Marie, un modeste pavillon avec un jardinet pour les enfants. Mais à quelques mètres, des balançoires, 10 plants de zamal, le nom créole de cannabis. Ici, un rouleau de 100 grammes de plantes se vend 20 euros. Et les policiers ne sont pas au bout de leur surprise. Un peu plus bas sur le terrain et cachés derrière la cabane, 200 pieds de zamal de plus d'un mètre 80. Sous le climat tropical de la Réunion, cette plante pousse facilement. Trop facilement. Alors les policiers vont tout arracher. Les policiers doivent ramener le zamal au commissariat pour qu'il soit pesé avant d'être détruit. Devant l'évidence, l'homme finit par avouer. Père de famille, il se serait lancé dans la culture de zamal pour subvenir aux besoins de sa famille. Un business florissant car à l'intérieur de la cabane, il y a un véritable séchoir. Les pieds que vous avez vus, on a arrachés, qui sont, on va dire, verts. Il les met ici, les entrepose pendant 2-3 jours. Il fait fumer aussi avec un bac. Et puis ça permet de sécher plus rapidement et d'avoir donc un produit après, il fait fumer et qu'il devienne la paille sec. Bilan de l'opération, 36 kilos de drogue saisie et 6 000 euros de bénéfice potentiel parti en fumée. Père de famille ou pas, ce trafiquant du dimanche écoptera d'une peine sévère. 3 ans de prison, dont 6 mois fermes, histoire de le dissuader de recommencer. François Thierry est le grand patron de l'office des stupéfiants en France, l'Ocertis. Il connaît bien le problème du trafic de zamal à La Réunion. Le calamus qui est planté à La Réunion est largement consommé sur place. Mais effectivement, il y en a une quantité importante qui est arrachée chaque année et ce qui nous fait dire qu'il y a une vraie réalité locale dans la production et l'utilisation de cette plante. Même s'il n'inonte pas encore la métropole, le zamal a trouvé son marché. Plus de 35% de la population réunionnaise en a déjà consommé au moins une fois. Le problème, c'est que cette drogue est souvent mélangée à de l'alcool et à des médicaments. Un cocktail qui génère des dérives auxquelles sont confrontées quotidiennement les forces de l'ordre. Retour au commissariat central de Saint-Denis. André a passé 10 ans à la Bac d'Evry dans l'Essonne. Il y a un an, il est revenu dans son île natale et a intégré la Bac de nuit de Saint-Denis. Ce soir, André reçoit un coup de fil très inquiétant. sur une femme qui se fait violenter par son mari. Selon les infos qu'on a eues du voisinage, son mari vient de faire un séjour en prison, donc à peine sensé. A la Réunion, les violences conjugales touchent 15% de la population. C'est presque deux fois plus qu'en métropole. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Vous savez quoi ? Apparemment, la violence serait donc quotidienne chez ce couple. Et il y a pire, les policiers découvrent qu'un enfant est présent au domicile. Bonsoir madame, c'est la police. Qu'est-ce qui se passe ? Bien, c'est bon, elle est partie. Qui est partie ? Votre, c'est qui ? Monsieur... Vous devez le connaître. Non, pas du tout, on connaît... Il vient de sortir de prison. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est mis tabass. C'est ça, ça fait souvent. On boit ensemble, après quand il est sous lui, moi je dors, moi je vais faire manger. Je regarde le bébé, il me tabasse devant les gens, il y a plein de témoins. J'ai des bleus de partout, du bras, des pieds de partout, j'ai des bleus. D'accord. Les violences conjugales sont un véritable fléau sur l'île de la Réunion. Les voisins connaissent bien le cas de cette jeune femme, ils ont l'habitude de s'interposer pour éviter le pire. La dernière fois, il m'a tapé, j'ai commencé à demander à la femme. Moi j'entends des cris, moi j'ai couru ici, et ben elle était à terre, et l'autre il était dessus en train de taper. Il a tenté à la terre. Moi j'ai pris l'autre, j'ai trié. D'accord. Malheureusement, c'est des histoires qui peuvent mal finir. À un moment donné, il faut ou penser à la sécurité. Si lui est dangereux pour vous, pas hésiter, déposer plainte. D'accord ? Bon allez, bonne soirée. Sur l'île de la Réunion, trois plaintes pour violences conjugales sont déposées chaque jour. Ce soir, malgré leurs recherches, les policiers ne parviennent pas à trouver la trace du mari qui a frappé. Mince, 30 ans. Petite taille. Mais deux semaines plus tard, un nouvel appel au secours, encore plus alarmant, arrive au commissariat. ouais c'est quoi ? C'est quoi ? Au blanc, corsaire clair. Avec un bébé hein ? Une femme battue et un bébé en danger une description un peu trop familière au goût des agents de la BAC. Les policiers partent à toute vitesse. Direction les Camélias, un quartier de Saint-Denis classé zone urbaine sensible. Pourtant au domicile, tout est calme, du moins en apparence. Madame, c'est là ? Devant la porte, les voisins paraissent résigner. Elle est où ? Elle est où ? Bah si, elle nous a appelés. Qui ça ? Il y a du sang à l'intérieur. Il est vu ? Non ! Il y avait la police là. En même temps, ils ont mis un truc. Du sang sur la porte, cette fois-ci, la dispute semble avoir dérapé. On est intervenu il y a une ou deux semaines déjà pour des violences. Donc il semblerait que le malade ce soir, ce soit le maturant. C'est une histoire sans fin. Une fois de plus, le mari a passé sa femme à tabac. Elle a quitté rapidement le domicile avec son bébé. blessée, elle serait partie vers l'hôpital. Mais quelques minutes plus tard, surprise, le mari apparaît. Et cette fois-ci, il semblerait que la femme s'est bien défendue. Elle a même frappé violemment son conjoint. Elle est où, la dame, là ? Ta dame, elle est où ? Je ne sais pas. Cette fois-ci, c'est elle qui m'a fait un coup. Pourquoi elle t'a frappé ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, c'est bon. Une petite dispute comme ça, c'est bon pour moi. Une petite dispute ? La femme n'est toujours pas de retour. Les policiers suspectent l'homme d'avoir fait d'étranges mélanges, du zamal, une dose carabinée de rhum, mais aussi de l'artane, un médicament psychotrope. Il y a beaucoup de sang pour moi. C'est moi qui a... D'accord. En plus de ça, j'ai perdu connaissance. Tu as perdu connaissance aussi ? Ah, oui. L'intérieur de l'appartement est ravagé. Il y a des flaques de sang sur les murs et les meubles. Les policiers resteront en alerte toute la nuit. Au petit matin, la femme rentrera au foyer avec son enfant et 18 points de suture sur le crâne. Chaque année, 10 femmes réunionnaises en moyenne meurent sous les coups de leur conjoint. Fait divers sanglants, agressions, ici, les mélanges drogue-médicaments sont à l'origine de plus de la moitié des crimes. Plus tard dans la nuit, André et son équipe reçoivent un nouvel appel au secours. À quelques pas du commissariat, un jeune homme aurait été séquestré par trois drogués dans un squat. On part sur quoi, là ? On part sur quoi ? C'est votre fils qui s'est tabassé par trois, par trois. Ils ont quoi ? Ils ont des sables ? Ils ont des connes, oui ? Je sais pas. Je sais pas. Moi, je sais pas. Le squat est dangereux, les hommes seraient armés, les policiers ne prennent aucun risque. Combien d'où il est là ? C'est la police. Combien d'où il est là ? Combien d'où il est là ? Mais dans la rue, la mère du jeune séquestré dérape. Les policiers embarrent tout le monde au commissariat. Apparemment, encore un cas où les mélanges alcool et drogue ont fait des ravages. C'est quoi les histoires par rapport à quoi il est arrivé dans le squat ? Ah ben, il est emmené de la boisson, on a bué ensemble Et puis d'un seul coup, il a pété les plombs. L'homme qui a frappé la victime est connu des services de police. André sait qu'il a plusieurs fois tenté de se sortir de la drogue. Je viens un peu là, va ailleurs, va avec ta copine, va t'installer dans un truc, tu vas le travail. Ça va, c'est fini, j'ai compris, ne comptez plus sur moi. On va se marier dans 3 jours. Et c'est pour ça que j'essaie d'arrêter les conneries, ça fait longtemps, comme le monsieur, comme tu as entendu. Ça fait longtemps qu'on est pas né au commissaire, j'essaie de me faire oublier. Mais quand on m'a frappé, je pouvais pas éviter. Quand on m'a frappé, c'était un réflexe de rendre, tu vois. C'était un réflexe de rendre le gars, de péter la gueule, tu vois. J'ai plein de sens sur les mains et tout. Moi, je suis un fou, tu me touches, tu touches. Mais la violence n'est pas le seul souci du jeune homme. Son vrai problème, c'est qu'il est totalement accro, lui aussi, à l'artane, un médicament psychotrope. Moi, je suis un consommateur d'artane. L'artane, moi, personnellement, c'est mon effet. Tu mets l'artane, tu as l'air, tu t'assois, tu mouches plus pendant 3 heures, 4 heures, t'apprécies, t'es dans la life. Et le jeune homme a même essayé des substances bien plus fortes. C'est comme moi, je n'ai jamais réveillé chez moi, je me suis dit, putain, une moto, putain, il y a de l'or, putain, il y a de l'argent, il y a plein de choses et tout. Comment j'ai eu ça et tout, je ne sais même pas. Des liasses liées, des tas comme ça, quoi. Je veux arrêter avec ça, tu vois. Moi, ce que je veux, c'est prendre une famille, quoi. Mais tu vas arrêter l'artane, alors ? Non, l'artane, je n'arrêterai jamais. Ça, c'est clair et net. L'artane, je vais me taper quand tu veux, je n'arrêterai jamais l'artane. Je vais me niquer ma rate, je vais me racher une dent par une dent, me couper une doigt par une doigt, je n'arrêterai jamais l'artane. Même si t'es un gosse ? Oui, parce que l'artane, ça ne me rend pas violent. Ce jeune écopera finalement d'une peine de trois mois avec sursis. L'artane est destinée à soigner la maladie de Parkinson. Mais mélangé à de l'alcool et au cannabis, ce médicament devient désinhibant, donne un sentiment de toute puissance et facilite le passage à l'acte. Contrairement à ce que dit ce jeune homme, l'artane peut donc rendre très violent. On l'appelle l'ecstasie du pauvre et elle rend instantanément accro. Un fléau d'autant plus grave qu'à La Réunion, il est extrêmement facile de se procurer de l'artane. Le sujet est tabou, aucun pharmacien n'a souhaité répondre à nos questions en caméra ouverte. Alors pour en savoir plus, nous sommes allés en caméra cachée dans une pharmacie où le produit est délivré uniquement sur ordonnance. En principe, car on le sait, les toxicomanes sont prêtes à tout pour avoir une dose. C'est des jeunes hommes qui arrivent, qui donnent l'ordonnance, qui le font généralement, c'est des fausses, ou alors ils ont forcé le médecin à noter. Donc peut-être ça, ils ne mettent pas un petit mot de fou, soit ils l'écritent d'une façon qu'on doute, donc on le rappelle, et là ils n'hésitent pas de délivrer. Il y en a qui forcent le médecin. De plus en plus, les pharmacies sont confrontées à des ordonnances obtenues sous la contrainte par des toxicomanes en pleine crise de manque. À la Réunion, 15% des jeunes entre 15 et 25 ans sont accros à l'artane. Il y a quelques jours, cette autre pharmacienne a reçu la visite surprise de l'un d'entre eux. Une méfiance d'autant plus légitime que certains menacent les pharmaciens pour ensuite revendre les médicaments au marché noir. En pharmacie, l'artane coûte 3 euros la boîte de vin comprimé. Mais sur le marché, un seul de ces comprimés est revendu entre 5 et 10 euros. Un trafic lucratif et qui donne du fil à retordre à la douane réunionnaise. Comment est organisée cette nouvelle filière du médicament détourné ? Nous avons posé la question à Max Ballarin, patron du renseignement douanier en France. On a des trafics de cachets de ces médicaments. On en a trouvé 28 000 dans un seul chargement de mobilier artisanal qui venait de Madagascar. On pense d'ailleurs qu'il y a une filière qui vient de Madagascar pour alimenter cette consommation nouvelle. Chaque année, plusieurs dizaines de milliers de comprimés d'artane sont interceptés. Une route du crime qui part de Madagascar pour arriver jusque sur le territoire français. L'artane, le nouveau poison de la Réunion, un poison qui se répand comme une traînée de poudre. Mais il existe sur l'île une autre réserve, naturelle celle-ci, qui intéresse de près les trafiquants. Les animaux exotiques dont le marché est en pleine expansion. L'île de la Réunion présente une diversité unique au monde. On y trouve près de 1000 espèces de plantes, 30 espèces d'oiseaux et une dizaine d'espèces de reptiles, dont la fameuse Torture Adiata, l'animal domestique le plus prisé des Réunionnais. Mais sur ce fragile archipel, bon nombre d'espèces sont aujourd'hui menacées. L'Union Mondiale pour la Nature a d'ailleurs classé la Réunion parmi les 34 points chauds de la biodiversité dans le monde. Nous sommes avec la brigade nature de la Réunion, une police de l'environnement qui lutte contre le trafic d'animaux et d'espèces végétales. Les agents sont armés et connaissent l'île comme leur poche. Chaque jour, ils patrouillent dans la réserve naturelle marine qui s'étend du Cap-la-Ousset jusqu'à la roche aux oiseaux. Et régulièrement, on leur signale des braconniers. Il y a du monde ? Ok, Patrick ! Patrick ! Des mecs à la langouste. L'équipe d'Eric Buffet est en alerte. La pêche à la langouste est formellement interdite en cette saison. Et un peu plus loin... Messieurs, bonsoir. Voyez la nature. En bordure du lagon, les agents surprennent deux braconniers avec une camionnette. Et tout leur attirail de pêche. Montrez ce qu'il y a dans la cuvette. Vu l'équipement, les agents savent qu'ils ont affaire à des braconniers professionnels. Sous le yaco, sous le plastique, vous me montrez un coup ? Montrez un coup ce qu'il y a dessous. Il y a de tout. Ouais. Il n'y a rien. Et dans un casier caché sous la camionnette, huit langoustes et un poisson perroquet. Nous sommes le 20 décembre. Et dans les eaux maritimes de la Réunion, cette pêche est interdite de novembre jusqu'en mars. Par l'interdiction, les langoustes sont grainées. Bah ouais. Ça va ? Bah oui. Et puis en plus, vous êtes dans la réserve. Donc il y a deux infractions cumulatives. Grénées, c'est-à-dire fécondées. Il y en a une de grainées. C'est la période de reproduction. Donc pendant cette période, on interdit la pêche. Et violer la règle ici peut coûter cher. Jusqu'à 22 500 euros d'amende et la confiscation du matériel. C'est la bouteille de combien ? Qu'est-ce qu'il y a à vous en matériel ? C'est les papiers sortes. Ça, c'est la bouteille. Ça, c'est à vous ? Ou c'est aux collègues ? C'est à toi. Collègues ? Tout est confisqué. On va voir même pour récupérer le véhicule. Donc déjà, si vous gardez la voiture, vous aurez peut-être de la chance. Donc les palmes, voilà, les palmes, vous les laissez à l'extérieur, s'il vous plaît. De la chance, si on peut dire. Comme les langoustes sont encore vivantes cette fois-ci, les braconniers écoperont d'une petite amende, 2000 euros quand même. Ils sont aussi condamnés à rejeter leur prise à la mer. À la Réunion, les langoustes, écrevisses, homards et autres cigales de mer qu'on appelle les macros font partie de la cuisine locale. Elles se négocient 90 euros pièce au marché noir. Mais la pêche intensive a décimé les espèces. Sur l'île, les agents de la police de l'environnement se battent chaque jour contre leur extinction. Une course contre la montre, une course vitale, selon Eric Hansen, l'un des meilleurs spécialistes français de la faune et de la flore d'outre-mer. Il y a vraiment un côté noble dans notre mission. Il y a un enjeu important parce que la biodiversité, on le dit, on le répète, l'essentiel de la biodiversité est quand même en Outre-mer, plus qu'en métropole. On a vraiment des zones extrêmement riches, mais aussi des zones très fragiles. La réserve naturelle marine de la Réunion s'étend sur 35 km². Elle abrite 20 km de barrières coralliennes. Nouvelle journée de patrouille avec la police de l'environnement. Nos agents aperçoivent un flotteur sur les abords du lagon. On voit le flotteur blanc derrière. Un flotteur, c'est le signe qu'un plongeur est en train de pêcher quelque part sous l'eau. Les agents de la police de l'environnement sont aussi des plongeurs aguerris. Ils vont tenter de le bloquer. Quelques minutes plus tard, l'homme est appréhendé. Lui aussi pêche au filet. Et une fois de plus, c'est un braconnier professionnel. Les poissons sont encore vivants, alors les agents se dépêchent. A l'oeil nu, les agents comprennent que c'est une belle saisie. On se rend compte que, peut-être l'espace d'une heure, une heure et demie de temps, il a déjà pris 6-7 kg de poissons. La pesée va confirmer cette estimation. 7 kg. Les maccabilles, les gros yeux et les poissons écureuils aussi sont interdits de pêche. Alors pour ce braconnage en pleine réserve naturelle, l'homme écopera d'une amende de 1 000 à 2 000 euros. Une amende salée, mais nécessaire, selon Eric Hansen. On a donc un écosystème qui est fragile, un milieu corallien qui est fragile. Et donc il faut absolument que dans certaines zones, on puisse un petit peu mettre sous cloche certains milieux, de manière à maintenir des zones où on a un écosystème qui est en bon état de santé. Quelques jours plus tard, au détour d'une patrouille, les agents surprennent un étrange manège près de la ville des temps salés. Deux hommes ont tenu de plonger sur la plage du lagon. Il est un peu trop tôt pour que ce soit une partie de plaisir. Alors les agents vont prendre toutes les précautions. S'il y a un fusil, il ne s'approchera pas. Sur le lagon, ça peut être tendu. Donc des menaces avec fusil sous-marin, nous, brigade nature, on en a eu. Donc les gens te menacent avec le fusil chargé. Mais cette fois-ci, heureusement, les pêcheurs ne sont pas armés. Ils sont en train de pêcher au filet des poissons capucins, une tradition à la Réunion qui se pratique depuis la nuit des temps. Les agents approchent de la rive et tout de suite, ils reconnaissent un habitué du braconnage. Alors bonjour. Bonjour. Bon alors, peignate du matin ? Appel ou collègue là ? Yaou avec lui, yaou. Comment il appelle ? Comment il appelle ? Mathieu, il dit. Hein ? Mathieu. Mathieu ! Mathieu ! Yaou ! Viens là. Alors, on est parti faire un petit tour. Parti d'Azapé. On est baisé. Par contre, là, près. D'accord. Si on trouve le filet, on est baisé. Ah mais... Ouais. On va pas pêcher. D'accord. On est sûr ? Oui, sûr, sûr. Pas pêcher. L'homme prétend qu'il n'est venu sur cette plage que pour son plaisir. Mais Eric Buffard a du mal à le croire. On va pas t'y garder. Allez, voyez, pas pêcher. Pas pêcher, bon moment, j'ai fait. C'est pas un moment qu'on vous regarde... Après, on va pas t'y garder. Monsieur, c'est un moment qu'on vous regarde avec les humains, quand même, hein ? Oui, mais avec les humains ? Ouais. Ou à nous, il n'a rien montant. Ouais, ouais, ouais. Et avec ce qui traîne derrière. Ah non. Qu'est-ce qui traînait derrière ? Derrière, ceux qui traînent, ce sont 2,5 kg de poissons divers et variés. Sans même franchir la barrière corallienne. Les attraper est un jeu d'enfant. Vous savez que c'est interdit aussi de votre côté. Mais difficile de faire comprendre aux Réunionnais que cette pêche sauvage met en danger des dizaines d'espèces. Car ici, pêcher pour se nourrir est une habitude, surtout chez les familles les plus modestes. Moi, c'est pour manger. Moi, je vais aller vendre ça. Qu'est-ce que je vais gagner là-dedans ? 20 euros. Quand là, je dis bon, ce midi, je vais manger ça grillé, là. Gros cuisinier, ben voilà. Je mangerai rien du tout. Heureusement que j'ai des poules pondeuses. Vous savez quelle compréhension vous allez avoir ? Ah ben non, de toute façon, j'ai pas de quoi la payer. Alors, si elle me foutait en prison, je m'en fous. J'ai eu mon carré pour lundi, mardi, mercredi. Voilà. Je vais aller voler au marché de nuit. L'homme est réellement dans le besoin. Il demande même aux agents s'il peut conserver quelques poissons pour son déjeuner. La réponse est nette. Si on commence à attaquer comme ça, c'est fini, quoi. Non, mais je vous demande, parce que moi, j'ai rien à manger ce midi, alors j'ai au moins juste 2 cuisines. Moi, je vous réponds, c'est pas possible. Je peux pas vous... On peut pas vous autoriser. Si vous avez envoyé ça dans un laboratoire, vous avez pris le chanel là-dedans ? Ouais, ça... On peut pas autoriser tout ce qui est saisi. Vous venez avec nous, là ? À la Réunion, se nourrir coûte 36% plus cher qu'en métropole. Plus d'un quart des familles de Lille vit en dessous du seuil de pauvreté. Alors parfois, la tentation du braconnage est trop forte. Retour avec la Bac de Saint-Denis. Ce soir, André et ses collègues sont sur la piste d'une bande de resseleurs. Ils auraient plusieurs vols de véhicules à leur actif, alors les policiers ne prennent aucun risque. Pendant la patrouille, André reçoit une alerte. Une information supplémentaire. L'un des véhicules a été vu circulant en ville. Il y a un kangou qui est volé depuis 2 semaines. Kangou jeune. Donc là, la fille du propriétaire, elle voit la voiture de son papa qui est signalé voler, qui roule au niveau du front de mer avec 5 ou 6 jeunes dedans. Et coup de chance, quelques centaines de mètres plus loin, Les resseleurs sont parvenus à échapper aux policiers. Mais pas pour longtemps, car quelques mètres plus loin, la kangou jaune a percuté un cocotier et il n'y a plus de traces des resseleurs. Comme là, il y a une fête ce soir, ils ont profité et ils ont profité de la foule pour pouvoir se mêler aux personnes. Alors les policiers plongent aussi dans la foule des fêtards. Et quelques instants plus tard... Interpellation de 2 individus. 2, ils nous ont fait courir. Ils ont cassé un véhicule. Ils l'ont volé depuis 2 semaines. Ça fait 2 semaines, 2 semaines de voiture volée. Et là, c'est la belle affaire. Et là, c'est une bonne course bien méritée. Les 2 resseleurs sont emmenés au commissariat central. Mais à la vue de la police, les participants à la fête commencent à s'échauffer. Jets de canettes, insultes, les policiers craignent d'être pris à partie et surtout de ne pas réussir à récupérer le véhicule volé. On va sécuriser un petit peu l'intérieur de la dépanneuse et après, on va quitter les lieux. Mais de toute façon, s'ils viennent, on va pas s'en aller en courant. Là, on a notre mission à assurer. Et c'est pas eux, par 2 jeux de bouteilles, qui vont nous faire quitter les lieux ou quoi que ce soit. Ça peut dégénérer s'il y en a un ou 2 qui se mettent à essayer de venir un petit peu trop au contact ou limite nous caillasser. Donc il faut qu'on soit prêts quand même. Mais finalement, les policiers réussissent à contenir la foule. Après cette petite montée d'adrénaline, les policiers reviennent au QG satisfait. C'est la traque du policier face au voleur. Et des fois, on perd. Là, ce soir, on a gagné. Donc le boulot, il est accompli ce soir. C'est ça qui vient. Dans une cellule, les 2 resseleurs attendent d'être interrogés. Ils nient toute implication dans le resselle. Mais c'était quoi, le délire ? Moi, je devais rentrer chez moi. Ouais. Et quoi ? Mais le policier n'est pas dupe. Quand on voit la police, on accélère, c'est normal. Une voiture a volé, on voit la police, on s'arrête pas. Bah oui, c'est le jeu. Et après, on a tapé un arbre. Oui, oui. Après, moi, quand j'ai sorti une odeur bizarre et ma tête avait tapé, moi, j'ai cru que la voiture allait exploser. C'est normal, j'ai couru. Ah ouais. C'est pas pour... Parce que là, juste 2 secondes avant, on avait la police. Bah non, moi, je suis gérifin. Mais il y a un problème que tu sais pas. C'est que tout à l'heure, on vous a vu en ville. Et on vous a vu pousser la voiture. Eh ouais. Mais tu es dessus ? Non, mais tu es dessus. Mais là, c'est quand on a fait du top et après... Alors là, ce soir, t'as perdu, c'est tout. Moi, c'est un autre test que je vous ai dit. Ouais, c'est bon, c'est pris, c'est pris, c'est tout, voilà. Pour ce vol et recel de véhicules, ces 2 hommes risquent de 1 à 10 ans de prison. Il y a beaucoup de jeunes qui ont fait des séjours, qui ont fait des études, qui habitent en métropole, qui fréquentent les cités ou les banlieues ou des quartiers difficiles ou autres, et qui reviennent à La Réunion en se disant bah voilà, on va faire un petit peu comme en métropole, on va faire un petit peu comme en banlieue. Bah eh bien qu'à raconter, à se vanter de vols commis en banlieue et à venir ici à s'inventer, ça peut donner des idées malheureusement. Il faut quand même épargner de ces phénomènes le plus repoussés le plus tard possible. La Réunion serait donc une île sous influence de la culture délinquante de la métropole. Mais pas seulement, ces pays voisins, beaucoup plus pauvres et instables, ont tendance eux aussi à exporter d'autres pratiques criminelles. 21h, début de la patrouille pour la PAF, la police aux frontières. Depuis 10 ans, Jean-François travaille à la brigade mobile de recherche. Le but de cette unité spéciale, lutter contre le trafic d'êtres humains. Depuis quelques années, l'île est prise d'assaut par des migrants qui espèrent trouver ici une vie meilleure. Malgaches, Mauriciens, Comoriens, plus de 10 000 étrangers vivent aujourd'hui à La Réunion. On se rend sur Saint-Pierre dans le but d'effectuer un contrôle de personnes qui se livraient à la prostitution, plus au racolage. 80% des prostituées sont des étrangères sans papier. La majorité vient de Madagascar, attirée par un meilleur salaire. Car ici, la passe est à 40 euros contre 3 euros à peine sur la grande île. Pour vous donner une idée, 50 euros, c'est le salaire moyen d'un instituteur à Madagascar. Avec 20 euros, une famille vie. 20 euros mensuels. Il y a des filles qui travaillent très très bien. Ça peut aller jusqu'à 2-3 000 euros par mois. 3 000 euros par mois, c'est l'équivalent de 5 années de salaire à Madagascar. A Saint-Pierre, une quarantaine de prostituées malgaches ont investi le front de mer. Le parking de la gare routière est leur hôtel de passe. Elles travaillent sous les yeux des riverains. C'est un lieu très peu sécurisé. Elles travaillent dans le noir total quasiment. Voilà, et donc bien sûr, ça comporte énormément de risques, d'agressions, etc. D'ailleurs, on voit les voitures défiler, donc c'est déjà un autre monde. Un autre monde, violent et glauque, loin de l'image de carte postale de l'île de la Réunion. Sur place, les policiers agissent vite pour ne pas se faire repérer. Ça va se reposer un petit peu. Ces contrôles sont la hantise des prostituées, terrorisées d'être renvoyées dans leur pays d'origine. La police, c'est bon. Oh, attends. Tu m'entends-tu, là ? La police, c'est la main qui est papier, s'il te plaît. Est-ce que j'ai tes papiers avec toi ? Tu as quoi comme papier ? Restez vers ton papier. Et où ton passeport ? Restez à la maison. Restez à la maison ? Et tu as un titre de séjour ? Tu as un visa ? Oui, oui, oui. Tu as un visa ? Combien de jours ? Combien de jours, ton visa ? Un mois. Un mois ? Ok, bah tu vas venir avec nous. Ok. Les prostituées malgaches entrent à la réunion avec un simple visa touristique valable à moi. Une combine désormais connue des policiers. Pour éviter d'être embarquée au poste, la jeune femme cherche donc un terrain d'entente. Tu veux discuter avec moi ? Et surprise, une fois à l'écart, la jeune femme avoue avoir bel et bien son visa sur elle. Écoute-moi, même toi, regardez ici, même pas de problème. Tu as les papiers, là ? Oui, oui. Bah montre-moi, là. Si tout est bon, je te laisse tranquille. Pas de problème ? Oui ? Ok, bah montre-moi tes papiers. Sur ça ? Ah, sinon je t'embarque. Si la femme hésite autant à montrer son visa, c'est parce qu'elle sait qu'un détail va choquer les policiers. Ton visa, il vient de Paris ? Hein ? Il vient de Maurice ? Oui. Donc, de Madagascar, tu es partie à Maurice, tu fais un visa à l'ambassade de France pour venir à Réunion ? Euh... Moi, c'est comme ça, pas méchant parce que... J'ai pas dit que t'étais méchante. Oui, oui. C'est un demi. C'est un demi. Des visas édités en série à l'île Maurice pour ces femmes provenant de Madagascar, le premier indice de ce qui pourrait être une nouvelle filière de prostitution à la Réunion. Et demain matin, tu es à mon bureau, c'est au chaudron. Jean-François veut creuser la piste. La jeune femme sera entendue comme témoin. Il faut en savoir un petit peu plus parce que c'est une méthode inhabituelle. Peut-être qu'aussi, bon, il y a d'autres personnes qui vont aller vérifier d'ailleurs maintenant, voire qu'elles sont peut-être dans la même situation qu'elles ou peut-être il y aura plus à gratter. Plus à gratter, c'est-à-dire que si les policiers trouvent d'autres prostitues avec le même type de visa, l'existence d'un réseau sera démontrée. Elle m'a dit qu'elle avait défait comme elle de l'autre côté. Un peu plus loin, sur le même parking, deux autres prostituées se font contrôler. La jeune femme aussi vient de Madagascar, mais elle n'a aucun papier sur elle. Mais ça m'embête, moi, parce que si t'as pas tes papiers, je t'emmène, non ? Oui, les papiers, moi, parce que si c'est violent, c'est en jurissant... Je suis d'accord avec toi, mais t'as pas une photocopie, rien ? J'ai pas amené, là, sinon. Bah oui, mais il faut trouver une copie. Il y avait d'autres filles, là, ou elles sont passées où ? T'es pas toutes seules, là, il y avait plein de filles tout à l'heure. Et moi, j'ai... Hein ? Elles sont où les filles ? Je sais pas. Impossible pour ces filles de parler. Elles sont certainement sous la coupe d'un proxénète, un trafiquant de femmes, celui-là même qui les ferait venir de Madagascar via l'île Maurice. Les policiers passent au peigne fin toute la zone à la recherche d'autres prostituées issues de la même filière. La fouille ne donne rien, mais l'un des agents a obtenu une nouvelle information. Je vois y en avoir une qui arrive lundi, d'après ce qu'on m'a dit. Donc il y en a deux, actuellement, qui sont arrivées là, qui sont arrivées depuis... Bah, elle est l'autre. Elle est l'autre. Surprise, les deux prostituées malgaches tout juste contrôlées par la police ont débarqué la veille de l'île Maurice. Et un nouvel arrivage est prévu dans les prochains jours. Plus aucun doute, quelqu'un ici sur place tire les ficelles de ce trafic de femmes. Les policiers partent sur la piste de proxénètes qu'ils ont l'habitude de croiser en compagnie de certaines filles du quartier. Et soudain... Tiens, lui c'est un mat. A force, Jean-François finit par les connaître. Toi, ramène-toi là. J'ai besoin de les voir. C'est quelqu'un qui a connu, c'était un petit gilocasse-croûte à l'époque. Donc là, il est en compagnie de deux filles, donc on va procéder à son contrôle. Dans la voiture du proxénètes, trois prostituées. Manny, qu'est-ce que ça y a des coups là ? Qu'est-ce que ça y a des coups là ? Ma fille, la fille, elle va pas coller. Ouais, mais moi, je veux voir les deux autres, c'est qui ça ? Ah, c'est moi-même. Ok, montons-nous un coup les passeports, les filles. C'est un passeport ? Évidemment, aucune des prostituées n'est en règle. Difficile de savoir d'où elles viennent. Difficile aussi de pousser l'interrogatoire en présence de leur mac. Mais ces dernières semaines, les policiers ont surveillé le proxénète. Et ces va-et-vient, entre La Réunion et Madagascar, avaient alerté Jean-François. Il devient désormais le suspect numéro un des enquêteurs. Le fait de l'avoir vu ce soir avec ses filles, c'est intéressant pour nous. Sachant, connaissant son passé, donc c'est quelqu'un qui fort probablement est lié à la venue de ses filles. L'avenir nous le dira. A la fin du mois de décembre, l'équipe de Jean-François a réussi à démanteler la filière de prostitution en question. Reste une évidence, la prostitution et la traite de femmes apparaissent aujourd'hui sur le territoire réunionnais sous une forme jusqu'ici inédite. C'est désormais une traite industrialisée et organisée en réseau. Retour avec la brigade nature. Aujourd'hui, Eric Biffard et ses collègues ont prévu de patrouiller sur la rivière des Marsouins. C'est un haut lieu du rafting à La Réunion, très apprécié des touristes, mais aussi très prisé des braconniers. Et tout à coup, au milieu des hautes herbes... Alors là, le monsieur, il a un van. Le pêcheur, il secoue la végétation, il se met face au courant, il remue un peu la végétation de rive. Et les chevrettes et chevattines, elles sont dans la végétation. Et elles se prennent dans le panier, dans le goni. Et ensuite, c'est capturé comme ça. Et ensuite, il... Sauf que ce moyen-là est prohibé. L'objet du délit, le voici. C'est des familles d'alus. Ce sont des crustacés, des crustacés de rivière. Des minuscules espèces qui n'ont l'air de rien. Et pourtant... À la Réunion, il y a énormément de zones de rivière. Et il y a donc un engouement pour la pêche. Il faut faire très attention lorsqu'on va prélever des petits spécimens en grande quantité. Parce qu'à terme, on peut porter préjudice à l'espèce complète. Donc il faut absolument protéger, du moins limiter les prélèvements pour ne pas piller la ressource. Car ce crustacé translucide n'est autre que la chevrette australe. Une crevette de rivière classée espèce vulnérable dans l'écosystème réunionnais est déjà très menacée par la déforestation. Le monsieur explique, là, quand il était jeune, quand avec un panier comme ça, il y a 20-30 ans en arrière, quand il pêchait, il pouvait capturer une vingtaine de camarons. Les camarons, c'est des gros crustacés, des grosses grosses crevettes. Et le braconnage constant et régulier fait qu'il y a de moins en moins de ces espèces de crustacés. Le problème, c'est qu'en 20 ans, les méthodes des braconniers ont bien changé. Ils vont déverser dans une partie de cours d'eau, dans des eaux calmes, de l'eau de Javel, pour faire fuir le poisson, pour que le poisson puisse sortir, par exemple, là, des herbes. Ou alors, le poisson qui va se réfugier dans les cailloux, le poisson va fuir la pollution. A haute quantité, on peut retrouver du poisson qui peut être extrêmement toxique pour l'homme. L'eau de Javel ? L'écosystème va détruire l'ensemble de l'écosystème. Donc, il va avoir un effet, d'une part, sur l'ensemble de ce qu'il peut vivre, donc tous les crustacés, tout ce qui est dans l'eau, mais également sur la flore. Donc, c'est une catastrophe. On peut complètement stériliser des milieux si on met régulièrement de la Javel et tout ça pour récupérer 3, 4 poissons par des braconniers. Donc, ça, c'est une vraie catastrophe. Une catastrophe, d'autant que l'écosystème réunionnais doit déjà se défendre de sérieuses menaces. Invasion biologique, braconnage, surfréquentation touristique, défrichement, pollution. La mondialisation et le développement des transports ont transformé ce coin de paradis en une île sous haute tension. Certaines espèces présentes sur l'île font même l'objet d'un trafic, comme la tortue radiata. A la Réunion, elle se négocie environ 100 euros. Mais en métropole, ce reptile à la carapace étoilée peut valoir jusqu'à 5000 euros. Nous nous sommes rendus en caméra cachée dans une animalerie de Saint-Denis. Et vous allez voir, se procurer les tortues interdites n'est pas si difficile. Nous patientons pendant que l'homme disparaît dans l'arrière-boutique. Et quelques instants plus tard... D'accord, on attend ici ? L'employé en question nous entraîne au fond du magasin, à l'abri des regards. Et là... Ah, vous en avez là ? Un carton plein de jeunes tortures radiata, prêtes à être vendues et exportées. Nous demandons le prix. Ça coûte combien ? 120 euros. Mais quand nous exigeons une vente en règle... On nous a dit qu'il faut faire un document, un truc pour le... Non, moi, j'ai pas fait le document, j'ai pas le document. Ramenez où ça ? En France, en métropole. En métropole, c'est pas grave. Dans l'avion, on la porte comme ça ? Ouais, on met des doigts, comme ça. Ouais, on met des doigts, comme ça, comme ça. Les douaniers... Et l'homme va même nous donner la bonne combine pour échapper à l'amende des douaniers. Il nous aura suffi de quelques minutes pour nous procurer une espèce dont le commerce est formellement interdit sur tout le territoire français. Régulièrement, il y a toujours un marché, un trafic entre Malagascar et l'océan Indien, la partie française et l'Europe. En 2010, la gendarmerie française a même démantelé un vaste réseau de trafic de tortues. La principale organisatrice de ce trafic, une habitante de Draguignan. Elle avait capturé 41 reptiles, tous des espèces protégées, et revendait ses bêtes jusqu'à 9000 euros pièce. La femme a finalement reconnu les avoir importées dans ses bagages au cours de ses voyages à La Réunion. En quelques années, La Réunion est donc devenue une plaque tournante pour les trafiquants tous genres. Jacques Sobol est douanier à La Réunion depuis 20 ans, et son ennemi à lui, c'est la contrefaçon. L'Inde et la Chine sont proches, alors La Réunion est un port d'entrée facile pour les faussaires. D'ailleurs, il y a quelques jours, Jacques Sobol et ses collègues ont réalisé une belle saisie. On a contrôlé un conteneur qui venait de Chine, chez un transitaire. On a découvert des chaussures qui ressemblaient quand même pas mal à la Converse, et des chaussures Clarks. C'est une saisie qui est relativement importante, puisque nous avons plus de 200 paires de chaussures Clarks, et Converse, on a à peu près 600 paires. Aujourd'hui, Jacques Sobol revient à l'entrepôt pour analyser les lots. Il veut tenter de remonter chacune des filières de fabrication. Alors voilà, ça c'est un produit qui ressemble à une marque bien connue, avec une partie du logo. Dans ce premier carton, les agents de la douane ont trouvé un lot de baskets grossièrement contrefaites. Mais dans ce lot, il y a également des contrefaçons incontestables. On va tâcher d'en trouver. Et le résultat ne se fait pas attendre. Là, il n'y a pas de doute possible, on a une grande partie du logo de la marque concernée. Là, ça ne causera aucun problème à la marque pour déterminer la contrefaçon. A leur sortie de Chine, les Converse ne valent que 5 euros, alors qu'en Europe, une paire se vend officiellement 60 euros. 600 paires de Converse, ce sont donc 50 000 euros de bénéfices pour les trafiquants. Mais ce n'est pas tout. En cherchant les Converse, les douaniers ont trouvé autre chose. Voilà les chaussures en cuir qui sont soupçonnées d'être des contrefaçons d'une marque bien connue. La marque bien connue en question, c'est Clarks. Mais cette imitation ne trompe pas les douaniers. Rien qu'à voir l'aspect du produit, on se doute bien que ce n'est pas des produits de la marque concernée. Le problème, c'est que la Réunion est désormais la cible des spécialistes de la contrebande. Le port de la Pointe-des-Galets, seul port industriel de Lille, est devenu depuis quelques années le 4e port industriel français. Près de 300 navires y abordent chaque année. Il faut savoir qu'à la Réunion, il y a à peu près 240 000 cantonaires qui rentrent à l'année. Il est impossible de tout faire. Et il y a certainement des marchandises qui rentrent chez les commerçants. Un commerçant acheteur de contrefaçon, les douaniers en ont justement un dans leur ligne de mire. Quelques jours plus tard, une autre équipe de la douane se rend dans l'entrepôt d'un propriétaire d'un bazar pour un contrôle surprise. Oui, bonjour monsieur. C'est monsieur Basque du service des douanes. On va faire un contrôle, je vais vous expliquer. Prenez vos papiers d'identité avec vous, merci. Didier Basque est douanier depuis 20 ans et quand un commerçant lui semble suspect, il ne le lâche plus. Qu'est-ce que vous entreposez ici dans ce dépôt ? Quel type de marchandises vous avez ? Des socios, des sacs. Vous avez reçu des marchandises là ces derniers temps ? Des jouets. L'homme déclare n'avoir reçu que des jouets et prétend être en règle. Mais les douaniers ont des doutes. Alors ils vont fouiller l'entrepôt de fond en comble. Et rapidement, Didier Basque tombe sur une curieuse paire de baskets. Ça c'est pas bon. Non, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon ? On l'établira. Si c'est bon, on le rendra. Mais a priori, il y a un doute. Le douanier veut comparer les modèles à ceux découverts la veille par son collègue dans l'entrepôt près du port. Il appelle Jacques Sobol. Je te la décris là pour que tu vois si ça correspond au produit que vous aviez l'autre fois. On a une inscription en chinois à l'intérieur. A l'arrière, on a une étoile, une petite étoile au milieu de les chinois. A priori, tout correspond. Les douaniers sont maintenant certains d'avoir découvert une nouvelle filière de trafiquants de contrefaçon. L'employé de l'entrepôt tente de clamer son innocence. Je ne savais pas qu'il y a des modèles pas autorisés. Selon le degré d'implication dans le trafic, les contrefacteurs et leurs clients commerçants risquent jusqu'à 3 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Bilan de la saisie. Là, on a 4 cartons de paire de chaussures, ce qui représente 103 paires. On a des similitudes avec la marque Converse. Donc on a 10 jours pour établir le caractère contrefaisant auprès de la marque. Plus le modèle est similaire, plus il est facile de prouver la contrefaçon. Pour ce petit modèle chinois mal contrefait, le commerçant risque 3 000 euros d'amende. A la Réunion, la contrefaçon est donc devenue un phénomène de consommation de masse. La cible, une population au pouvoir d'achat deux fois inférieure à celui de la métropole. A la Réunion, on a à peu près tout ce qui existe dans le commerce et est représenté en matière de contrefaçon. La douane a saisi près de 200 000 articles en 2011. Ça représente une valeur de 3,5 millions d'euros et surtout, ça représente un article pour 4 habitants. On est sur un ratio qui n'existe pas en d'autres points du territoire français. C'est vraiment une particularité de la Réunion. Les douaniers de la Réunion stockent leur saisie dans un vaste entrepôt à l'abri des regards indiscrets. Aujourd'hui, Jacques Sobol accepte de nous ouvrir cette caverne d'Ali Baba. Ici, c'est le fameux dépôt où sont stockées les marchandises en attente de leur destruction. On est quand même fiers de réaliser de belles saisies comme ça. C'est important. C'est autant de marchandises qui ne se retrouvent pas sur le marché parallèle. Donc je pense qu'on en retire quand même une certaine fierté. Et la douane réunionnaise a même son maître en destruction. Salut Robert. C'est cet homme. La destruction, bien souvent, nous incombe parce que les marchandises sont saisies par la douane. Et notre collègue et amis s'amusent à passer de nombreuses heures à détruire toutes ces marchandises. Ce qui n'est pas une sinecure, non. Robert, l'ennemi juré de l'électroménager contrefait, le terminator des fausses chaussures de marque, le démolisseur des cigarettes de contrebande. Robert doit littéralement mettre en pièce ses marchandises pour qu'elles puissent ensuite être évacuées vers un centre de tri et recycler. Par contrefaçon, c'est vraiment un enjeu important parce que c'est un enjeu économique pour le territoire, c'est de la concurrence déloyale, mais aussi parce qu'il y a un enjeu de sécurité. Ces articles sont potentiellement très dangereux pour les gens lorsqu'ils les utilisent. Il y a quatre ans, ces chaussures produites en Chine ont été retirées du marché. Mais avant l'intervention de la douane, plusieurs acheteurs français avaient déjà été brûlés au troisième degré. Ces chaussures contenaient un produit anti-moisissure ultra-corrosif interdit en Europe. Sur l'île, la lutte contre la contrefaçon sera le grand défi des prochaines années. 80% des saisies de la douane à la Réunion sont faites sur le port de la Pointe des Galets et le bassin est en plein essor. Malgré une position géographique légèrement excentrée, les trafics risquent de s'intensifier. Mais la Réunion devra aussi faire face à d'autres trafics provenant essentiellement de Madagascar, animaux, drogues et surtout prostitution. On est à une petite île un petit peu perdue au milieu de l'océan. On est à 10 000 kilomètres de la métropole. Si on ne prend pas garde aujourd'hui à protéger notre île et son patrimoine bien sûr, mais également protéger les populations de produits extérieurs qui viendraient générer des délits, on pourrait un jour être dépassé. Autrement dit, sur l'île de la Réunion, la lutte contre le crime organisé et ses trafics ne fait que commencer. Investigation grand format, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve avec grand plaisir mercredi prochain à 20h40 sur France A. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir et bienvenue dans Investigation grand format. Ce soir, nous partons pour des îles paradisiaques. Mais que se cache-t-il derrière ces paysages idylliques de cartes postales ? Un décor parfois peu reluisant. L'île de la Martinique est devenue l'une des principales plaques tournantes de nombreux trafics vers l'Europe. Drogues, mais aussi animaux et espèces protégées. Face à des réseaux très organisés, les policiers, les gendarmes et les douaniers doivent mener une lutte acharnée. Musique A 10 km de Fort-de-France, nous sommes à l'aéroport Emé-Césaire sur l'île de la Martinique. Un seul aéroport, un seul terminal, une seule piste, mais un flot de voyageurs. En moyenne, 1800 passagers transitent ici toutes les heures. L'aéroport de Martinique est le port d'entrée pour les touristes de métropole, mais c'est également un passage obligé pour les trafiquants qui veulent inonder le marché européen. Jeff Omari est le chef divisionnaire de la douane en Martinique. Il connaît parfaitement les routes de la drogue sur le territoire. Il y a une zone de production en Amérique latine. Forcément, il y a une pression, je dirais, des cartels pour pouvoir exporter leurs produits donc à destination des marchés de consommation, notamment en Europe occidentale. Il y a un grand nombre de passagers qui prennent le vecteur aérien. Donc effectivement, ça peut être un moyen intéressant pour les réseaux de fraude d'utiliser effectivement des passagers pour convoyer leurs marchandises. Chaque soir, l'équipe de Jeff Omari guette l'arrivée des vols réputés sensibles. Orly Fort-de-France, mais aussi Cayenne et Pointe-à-Pitre. Physionomiste, l'équipe est capable de détecter tout comportement anormal. Quelques minutes avant le décollage du vol Fort-de-France-Paris, les douaniers interceptent deux passagers qui leur paraissent suspects. Ils les débarquent in extremis. Commençons à repérer ces passagers et ces bagages en apparence louche. Nous avons posé la question à Max Ballarin, patron du renseignement douanier en France. La sélection des passagers par le douanier qui contrôle, c'est toujours un sujet qui fait fantasmer les gens parce que quels sont les critères ? Comment est-ce qu'on contrôle ? Si je vous dis qu'on va contrôler quelqu'un parce qu'il est nerveux, parce qu'il transpire, bon, c'est pas un critère pertinent. Par contre, si on a quelqu'un de nerveux, plus quelqu'un qui suit pas l'itinéraire normal, plus quelqu'un qui a un bagage qui semble ne pas correspondre au sien, bon, voilà, tout ça mis bout à bout fait que... Les douaniers ont fait rapatrier les bagages du principal suspect. Ok, donc ça sont vos bagages, vos vêtements. Et à peine le sac ouvert. Qu'est-ce que c'est ça, monsieur ? Pardon ? Qu'est-ce que c'est ça ? Vous ne le savez pas ? C'est à vous. Le trafiquant n'a même pas pris la peine de dissimuler ce pain de drogue dans sa valise. Vous voici de vous, monsieur. Attendez, monsieur. Monsieur, regardez ce qu'on fait, monsieur. Mais qu'est-ce que c'est ? Le trafiquant est résigné. Il a simplement enveloppé la drogue dans du papier carbone. Une technique censée rendre le produit indétectable au rayon X. Mais c'est aussi une méthode de base très risquée pour le passeur et qui a peu de chances de tromper les douaniers. Dans les trafiquants, c'est un peu comme dans la population, on a des gens plus ou moins astucieux. Certains ont des caches extrêmement élaborées. On a même trouvé une fois l'intérieur d'une valise qui était faite en cocaïne. Puis parfois, les trafiquants mettent simplement les pains de stupéfiants et on les repère assez facilement au rayon X. On a finalement le coup de poker. Je tente ma chance, si je dois être pris, je suis pris. Monsieur, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans ? Tu peux prendre le test, s'il te plaît ? Les douaniers veulent maintenant vérifier quel type de drogue est emballée dans la valise. Vous savez ce que ça signifie, la couleur ? Vous avez de la cocaïne. Des passeurs comme cet homme, les cartels d'Amérique du Sud en utilisent des milliers chaque mois. Ce sont des mules, des gens ordinaires, acculés par la misère, qui acceptent ce voyage de tous les dangers, parfois pour 2000 euros à peine. Vous savez que vous vous transportez de la cocaïne ? Pardon ? Non ? Comment vous êtes rentré en possession de cette marchandise et en vos bagages ? Vous savez pas ? La mule tente un dernier coup de bluff. La valise aurait échappé à son intention et ce pain de cocaïne placé là à son insu. Mais la douanière n'est pas dupe. Et donc c'est vous que les aviez mis. Vous êtes en infraction, au transport irrégulier de marchandises prohibées, et vous êtes mis en retenue douanière à partir de maintenant. On va continuer la fouille du bagage. Et là, surprise, encore un autre paquet, les trouvailles s'enchaînent. Encore un autre paquet. 5 pains de cocaïne sont découverts dans le bagage. Les douaniers procèdent maintenant à la pesée de la marchandise. Donc 1160. 1545. Au total, presque 6 kilos de cocaïne destinés au marché métropolitain. Et écoutez, quelle serait sa valeur à la revente ? 5733 grammes. Ça vous fait à peu près 232 000 euros. Un peu plus de 232 000 euros. 232 000 euros pour un produit brut qui vaut 10 000 euros à peine à sa sortie de Colombie. En effet, en métropole, le gramme de cocaïne vaut 60 euros. Pour la mule, ce seront 3 années de prison et 150 000 euros d'amende. A 35 ans, ce martiniquais vivait chez sa mère et croulait sous les dettes. Il n'a pas résisté à la proposition des trafiquants. Le piège s'est refermé sur lui. Derrière l'image paradisiaque des Caraïbes, avec ses plages de sable blanc et ses eaux turquoises, il y a une réalité beaucoup plus sombre. Celle du trafic de drogue et de la criminalité. Sur la mer des Caraïbes, l'île de la Martinique est le terrain idéal pour les cartels d'Amérique du Sud. Elle sert de tremplin pour saturer le marché européen de la cocaïne, la fameuse poudre blanche. A moins de 2000 km se trouve la Colombie. Elle assure 54 % de la production de la cocaïne dans le monde. Son voisin, le Venezuela, convoie la drogue vers les îles Caraïbes grâce à des armées de gofast. Ses bateaux surpuissants en quittent les côtes sud-américaines chargées à ras bord direction la Martinique. En première ligne, dans la lutte contre le narcotrafic, la France. Chaque jour, les forces de police et services de douane mènent une guerre acharnée contre les trafiquants de drogue. Ici se livre chaque jour une bataille navale sans merci. Frédéric Ménard connaît parfaitement les circuits de la drogue. Aux Antilles, c'est lui qui dirige l'Ocertis, l'office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants. Martinique Tour de Fox. Bonjour. Je demande l'autorisation de mise en route. Il y a 8 ans, l'Ocertis a ouvert ici une nouvelle cellule. Et ce n'est certainement pas un hasard. La Martinique, de façon générale, reçoit les produits de cocaïne et herbe du cannabis en provenance de Saint-Lucie, au sud de la Martinique et pour une petite partie également de la Dominique au nord de la Martinique. Là, on est dans le secteur sud de l'île entre le Diamant et Saint-Luc. Et donc, on a des démarquements sur toutes ces portions-là de l'île avec des interpellations régulières. Vous voyez qu'effectivement, c'est compliqué de travailler là. Vous voyez, il y a effectivement de la Mont-Grove, il y a des petits boufflages. C'est des zones parfaites pour arriver et décharger la marchandise. La Martinique constitue donc une plateforme idéale. A peine arrivée, la cocaïne repart instantanément et 80% atterrit en métropole. Là, la revente de cocaïne génère de petites fortunes. Le prix de la cocaïne en Martinique se situe entre 6 000 et 7 500 euros le kilo. La bascule est assez importante en métropole puisqu'un kilo de cocaïne encore emballé, on va dire, ça peut représenter 30 000 euros. 35 000 euros le kilo, un prix justifié par la pureté du produit. Une seule dose peut être coupée 5 à 6 fois avant d'être vendue en métropole. Des centaines d'îlés à la végétation touffue, un vaste territoire aquatique difficile à maîtriser. Voilà pourquoi les mafias sud-américaines ont choisi la Martinique comme rampe de lancement de la drogue en Europe. Nous sommes avec la brigade des gardes-côtes de Fort-de-France. Jour et nuit, les équipes de douaniers se relaient pour contrôler les embarcations suspectes. Bonjour ! Le secteur à courir est immense, plus de 2500 km de zone maritime. Aujourd'hui, l'équipe du commandant Noël est sur le qui-vive. Un bateau a été repéré au large de l'île de Sainte-Lucie, principale tête de pont pour le trafic de stupéfiants entre le Venezuela et la Martinique. A priori, ce serait un Iliott qui pourrait être chargé. Donc, bien sûr, quand on dit chargé, c'est de la cocaïne. Qu'est-ce que c'est ? Sa nationalité, pour l'instant, ils ne savent pas. Allemands, Hollandais, longueur, ils ne savent pas non plus. Ils savent juste que c'est un bateau à moteur. Donc, l'avion décolle, il nous positionne l'objectif. Nous, pendant ce temps-là, on va descendre dessus de Martinique pour être le plus près possible de la zone d'intervention. Et dès qu'on a l'objectif et la position, on va dessus. Bon, ben, on est parti. La traque commence sur la mer, comme dans les airs. La douane dispose de pilotes spécialisés capables de repérer des cibles en un minimum de temps. On cherche finalement une aiguille dans une botte de foin, un petit bateau sur une étendue énorme. Et le seul moyen, c'est l'avion. Il n'y a pas d'autre région en France qui soit à ce niveau de complexité avec autant de points d'accostage. Par la mer, les possibles voies de chute pour les trafiqués qu'en sont si nombreuses qu'une coopération internationale est indispensable. Aujourd'hui, l'information vient des services douaniers anglais. Ce sont des va-et-vient suspects au port de Sainte-Lucie qui ont éveillé les soupçons. Et au bout de quelques heures, l'embarcation apparaît sur des radars au large de la Guadeloupe. Top ! Bon, le nom à l'arrière doit être à peu près lésible. C'est un Américain. Nous avons réussi quand même à identifier un volier qui semble intéressant pour envoyer sa position à notre centre opérationnel avec sa roue et sa vitesse. Et ensuite, on attend des consignes pour savoir ce qu'on va faire précisément. Pour tromper les douaniers, les trafiquants de drogue utilisent souvent des bateaux de plaisance, apparemment inodins, pour dissimuler de la drogue. Ce sont des bateaux de petite taille qui vont être difficiles à suivre. Ils ne sont pas équipés de systèmes de localisation comme les bateaux de commerce. Et puis, il y a eu un tel essor de la plaisance dans le monde qu'on a une démultiplication de ces bateaux. Et donc, c'est particulièrement compliqué. À bord de la vedette, les coordonnées exactes de la position du bateau viennent d'être transmises. Pour le commandant Noël, la présence d'un voilier est le signe que les trafiquants ont élaboré une nouvelle route du crime. Ils font des ruptures pour qu'on n'ait pas le même bateau qui parte d'Amérique du Sud jusqu'à la France. Donc, ils changent de bateau et après, ils partent sur l'Europe directement. Donc, direction l'Espagne et le sud de la France, voire même la Hollande directement. Constamment, les narcotrafiquants trouvent de nouvelles techniques pour échapper aux douaniers. C'est comme une entreprise. Ils ont un budget recherche et développement, on peut dire. Et en fait, ils progressent. Ils s'adaptent, en fait. Plus on fait de saisies, plus ils vont rechercher un moyen qui peut leur permettre de passer inaperçu ou de passer entre les mailles du filet. C'est le jeu. Il faut s'adapter en permanence. Les trafiquants sont très inventifs, très réactifs et ça oblige les services de l'État à l'être également. Les gardes-côtes se lancent à la poursuite du voilier. Ils ont 5 heures de route devant eux. Et déjà, le jour tombe. La nuit, c'est beaucoup plus compliqué parce que le retrouver de nuit, c'est pas facile. Donc, si on n'a pas un repositionnement de l'avion, la nuit va être très longue. La nuit va être très longue. Tout à coup, l'équipage reçoit une alerte. 15 degrés, 57. On a reçu une reposition sur le bateau. Donc, on est en train d'appliquer ça au niveau de la nouvelle route. Étrangement, le voilier vient de modifier sa trajectoire. Il fonce vers les côtes guadeloupéennes. Dans 3 heures, il sera trop tard, le voilier aura rejoint la terre ferme. Il faut essayer de l'avoir avant qu'il ait livré sa cargaison et avant qu'il ait quitté les eaux françaises. Donc, l'idéal pour nous, c'est de le prendre maintenant dans les eaux guadeloupéennes. Il se peut que le bateau ne soit pas encore chargé. C'est-à-dire que là, il est peut-être en train de se rendre sur un lieu de rendez-vous pour charger la drogue. On ne sait pas. À l'approche de la cible, les gardes-côtes s'équipent. Gilets pare-balles et fusils mitrailleurs. On ne sait jamais ce à qui on a affaire le soir. C'est les contrôles de nuit, on ne prend pas de risque. Dernier briefing avant l'assaut. L'écraser, c'est en fait éclairer le bateau avec une lumière suffisamment puissante pour empêcher les occupants de voir le Zodiac s'avancer vers eux. Le but est de les prendre par surprise. Le propriétaire du voilier est absent. Un des douaniers relève donc l'identité des passagers. L'une des jeunes filles est connue des services de police pour prostitution. Les gardes-côtes procèdent à la fouille du bateau. Il y a beaucoup de caches dans ce bateau. Les caches naturelles ? Le fait du... Le fait du... du moulage du bateau. On te regarde. On a tout visualisé. On ne sent rien à passer. Les gars, du coup, les gars à l'intérieur qui finissent. Pour l'instant, on a fait un goût du bateau. On a fait des parties visibles. On a presque tout fait. Après une heure de fouille, les douaniers n'ont toujours rien trouvé. mais le commandant de l'opération de l'opération a encore des doutes. Mais le commandant de l'opération a encore des doutes. On va être obligés de dérouper. On va leur annoncer la bonne nouvelle. La bonne, ou plutôt la mauvaise nouvelle pour les passagers, c'est que le voilier va devoir rejoindre Pointe-à-Pitre. Le commandant Noël vient d'apprendre que le capitaine du bateau a déjà convoyé de la cocaïne il y a trois ans sur un voilier semblable à celui-ci. Alors les douaniers vont pousser la fouille encore un peu plus loin. Le principe c'est si on contrôle on le fait à fond. A partir du moment où on a des suspicions importantes on prendra le temps qu'il faut. C'est comme ça qu'on arrive à faire des grosses affaires. On va contrôler le dessous de la coque du voilier parce que c'est possible qu'ils aient collé quelque chose en dessous. Donc pour être sûr que ça ne nous passe pas sous le nez sans qu'on voit on va aller contrôler qu'il n'y a rien de collé sous la coque. Le commandant connaît toutes les caches préférées des trafiquants. En général il dissimule la drogue dans des caissons étanches puis les attache sous la coque du bateau. C'est ce qu'on appelle dans le jargon une torpille. Alors ça donne quoi ? C'est une coque normale il n'y a rien de spécial accroché après. Dommage. C'est la déception pour le commandant Noël. Au petit jour le bateau est libre de repartir mais les douaniers le surveilleront de près. Le succès n'est pas toujours au rendez-vous c'est qu'on n'a pas contrôlé au bon moment. Les bateaux qui sont utilisés pour le trafic voyagent aussi à vide. Le bateau peut être loué à des touristes ou à des personnes pour avoir l'apparence d'une exploitation normale et puis à un moment donné il va être chargé c'est à ce moment là qu'il faut le contrôler. Pour être sûr de les coincer au bon moment les douaniers français harcèlent sans relâche les trafiquants de drogue. Les gardes-côtes effectuent plus de 500 contrôles par an sur le seul secteur de la Caraïbe. Quelque part on les dérange et c'est le but quoi de fermer la porte au trafic de drogue qui va vers l'Europe et vers la France. Parfois harceler les trafiquants ne suffit pas il faut leur déclarer la guerre. voici le ventoze frégate de combat de la Marine Nationale à bord une centaine d'hommes et parmi eux 20 commandos marines des forces spéciales françaises. L'opération se déroule au large de la Martinique. Ce matin le commandant Matisse suspecte un cargo de convoyer de la drogue vers l'Espagne. C'est lui que le commandant désigne comme le client. ce client est un gros bâtiment de commerce qui fait 130 mètres de long et qui pèse 10 000 tonnes donc c'est vraiment un gros client. Il est suspecté de faire du trafic de cocaïne depuis maintenant 3-4 ans. Son équipage ou en tout cas son état-major est suffisamment astuceux pour ne s'être jamais fait pincer. La source de ma renseignement est d'origine américaine. Il est suspecté depuis 3-4 ans et jamais il n'a pu être mis en défaut. Selon le commandant Matisse un bateau de pêcheurs est censé livrer aujourd'hui la cocaïne au cargo. Ce sont les commandos marines qui vont s'approcher de la cible. Avec leurs Zodiacs ils sont indétectables. Je vous donne ma position on est en 17-56 nord 50-34 ouest et on a visuel sur un bateau dans notre 260. Le cargo est bien en vue mais pas de livraison pour l'instant. La nuit tombe les commandos rentrent à bord du Ventoze. Soudain sur la radio interne de la frégate un drop annoncé. Le Ventoze pense avoir repéré une livraison aérienne. On s'attendait à avoir un client qui charge et bien il charge en effet. Donc maintenant on va aller essayer de l'intercepter tout de suite pour éviter qu'il ne planque sa cargaison. Tout feu éteint Le Ventoze s'approche du cargo et vers 20h le feu vert est donné. Il n'y a pas de ballon qui s'achète à l'eau. Stop, il y a un chique. Arrêtez de stop, puis on chique. Les commandos marines donnent l'assaut dans le noir. Si leurs calculs sont exacts, l'équipage a très peu de temps pour cacher la drogue. Dans l'escalier, une affichette annonce non aux narcotiques. Les commandos isolent les marins dans le réfectoire à l'écart du capitaine du bateau. Pendant l'interrogatoire, les commandos fouillent les cales. Rien à signaler. Vous avez tout fouillé là ? Ah là, 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 oui, j'ai tout fouillé. Vous n'avez rien vu alors ? Rien du tout. Rien, 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 rien. Une première nuit passe, l'équipage reste impassible. Mais le commandant Matisse a donné 3 jours à ses hommes pour trouver ce qu'ils cherchent. Ensuite, il faudra laisser le bateau repartir. On a affaire à des gens extrêmement malins, extrêmement sûrs d'eux. Ils sont sûrs de leur impunité. Donc n'hésitez pas à être super inventifs. À fond, à fond. Pour trouver la cache, le commandant décide d'envoyer des renforts sur le cargo. 4 mécaniciens formés par les douanes vont l'inspecter de fond en comble. Il y a 2 ou 3 endroits déjà sur l'arrière qui sont bizarres. Ils connaissent toutes les planques possibles. Allez, on est parti. Les mécaniciens examinent pièce par pièce tous les recoins du cargo. Ils mesurent 130 mètres de long. C'est bizarre. Faux plafond, cale, cuve, une nouvelle journée s'achève sans résultat. Dernier jour de fouille, toute l'équipe est épuisée. Il ne reste plus que 2 endroits à inspecter. Les cuves de gasoil, une à l'arrière et une à l'avant. La 1re est difficile à ouvrir, c'est normal. En revanche, la 2e cède très facilement. on les enlève à la main quasiment parce que la soute elle est pleine et c'est tout rouillé de partout à côté et par contre, c'est indémontable. top. Fabrice, il pose-toi. On voit le fond ? Ça va par là, au moins sur 6-7 mètres. Ça revient derrière et il y a aussi un... Ça va, ça va, ça va. Avec quoi, on va la vider. La nuit est tombée, plus que quelques heures pour vider les cuves de leur mélange nauséabond de mazout et d'eau salée. Les mécaniciens descendent dans les entrailles du bateau. Les pieds dans le liquide, ils terminent le pompage à la main. En fait, là, je suis 12 mètres en dessous le pont. L'actuellement, on essaie d'enlever les 10 derniers centimètres de flotte qui ont fait la gale. On a une trappe qui a été une trappe faite maison. Et la trappe faite maison apparaît alors qu'elle ne figure pas sur les plans du bateau. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouh là là, la vache. Ça baigne dans l'eau. Sous cette trappe, des dizaines de ballots alignés au fond. Victor, Victor, de fouille. Allez, Victor, on est dans le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est l'indicator qu'on a pour désigner qu'on a touché le gros. Il a sans doute fallu plusieurs jours aux trafiquants pour cacher tous ces ballots. Ça représente combien d'argent à peu près ça ? Je crois, je ne suis pas trop sûr qu'un gramme, c'est 50 euros. Ouais. Donc, si on part sur une base de 3 tonnes, là, ça fait quasiment 1,8 milliard d'euros. 1,8 milliard d'euros d'euros. C'est la meilleure. C'est-à-dire, en dessous, dans la mer, dans la carnet, on n'est pas lavé les 3 jours. Et en dessous, il y a 1,8 milliard d'euros. Wow. Les fesses sont là et pourtant, le capitaine du cargo nie toujours. C'est un sac. Il dit qu'il voit des sacs. Comment ? Un sac. Un plastique. Il voit des sacs plastiques. Pourquoi il y a eu des sacs plastiques ? L'époque, il y a un sac plastique. Les balleaux sont hissés sur le pont. Un échantillon va être analysé sur place. Je débute l'ouverture du colis. Il y a plein de petits pains à l'intérieur. Je continue. Le test est positif. Il s'agit de chlorhydrate de cocaïne et de cocaïne base. Oui, de Victor. Le test est positif. Bien reçu. Bravo. Félicitations. Super. Tout l'équipage est arrêté. Le capitaine risque 10 ans de détention. Plus tard, on connaîtra exactement le volume saisi. 4 tonnes 3 de cocaïne pure. Aujourd'hui encore, cela reste la plus grosse prise de l'histoire de France. Seuls des spécialistes peuvent mener de fronts cette guerre contre le narcotrafic. C'est le cas de François Thierry, patron de l'Octrice, l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants. On est là pour attaquer le trafic international ou le trafic d'envergure qui est aux mains d'organisations criminelles qui mettent en péril et l'économie de l'État et la sécurité des citoyens avec en plus des méthodes détestables. A force, la Martinique finit par souffrir de cette véritable invasion du narcotrafic. Depuis toujours ici, les drogues douces sont associées à la culture rasta. Pour certains jeunes martiniquais, fumer un joint fait partie des mœurs. Il y a de la bulle, il y a tout, il y a du shit, tout. La plupart des personnes fument de l'herbe, ils disent tout et tout de la cocaïne, tout et tout, mais la plupart fument de l'herbe. Mais une autre drogue, une drogue dure, provoque elle des ravages. Depuis les années 80, les cartels colombiens ont déversé sur l'île des tonnes de crack, une drogue fumable obtenue à partir de cocaïne. C'est un produit parallèle qu'ils ont souhaité mettre sur le marché à partir du moment où il a été découvert pour ramener des gens qui ne seraient pas intéressés par la cocaïne. Ils ont du coup ciblé ce produit pour une clientèle qui a extrêmement peu de moyens. Nous sommes à la Pâle, la première association créée en Martinique pour venir en aide aux toxicomanes. En créole, Pâle signifie coup de pouce. L'association accueille jusqu'à 30 personnes par jour. Elle offre des repas chauds, des vêtements propres, un coin douche, mais surtout des moments de vie. Ici, plus de 90% des personnes suivies consomment du crack, la cocaïne du pauvre. A 52 ans, Kelvin est un miraculé. Il a réussi à se sevrer. Mais il lutte chaque jour pour ne pas retomber dans la dépendance. Ça fait 4 ans maintenant que je suis en sortie. Je travaille dans les bâtiments, j'ai rempli de la drogue. Et j'ai dit merci au Seigneur et à l'association. Ça c'était l'important. Et plus des gens qui te donnent des conseils pour sortir dans cette podrie. Et cette podrie, c'est très dangereux. C'est un fléau pour la société. Il y a encore 10 ans, Kelvin avait un travail, une famille. Le crack l'a détruit. Je vivais partout, dans la rue, dans des vieilles voitures, des ghettos, partout, un petit peu partout. Ça qui m'en manque là maintenant, c'est ma famille, que j'ai perdu quand j'étais dans la drogue. Mes enfants, mes enfants. Et si je parle comme ça, c'est parce que moi, je suis passé 18 ans dedans, je peux dire. C'est pas la meilleure chose qui existe. Nicole Eugénie est accompagnatrice sociale. Depuis toujours, elle sillonne le quartier pour apporter de l'aide aux toxicomanes. Un jour, elle a rencontré 7 hommes. Jazz, 20 ans d'addiction au crack. Je l'ai connu avant l'ouverture de la palpe. Ça doit faire 10 ans, 10 ans, 12 ans ? Ouais, 10 ans, 12 ans. Mais ça fait quoi ? 10 ans, 12 ans de misère, et puis voilà. Chaque jour, Nicole se rend dans les squats les plus dangereux de l'île. Elle s'enfonce dans la mangrove. Et à chaque fois, elle s'arrête chez Colibri pour prendre des nouvelles. Cela fait des années qu'elle suit cette femme. Colibri, qu'est-ce que tu nous fais ? Tu te souviens par ma crayon ? Mais c'est pas beau, c'est même pas qu'on nettoie. Mais c'est pas ça qu'on veut. C'est à voir toi. Je suis en plein ménage, là. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ah non, c'est pas grave. Colibri a bâti de sémence sa maison, mais cela ne l'empêche pas d'avoir honte d'ouvrir une porte sur son intimité. Nicole essaye de la mettre à l'aise. Je rentre. Tout ce que vous voyez, en fait, ce sont des planches récupérées de palettes qu'elle a traitées et qu'elle a repaies. Et puis elle essaie petit à petit de se retrouver... Et puis voilà ce que ça donne. Il y a 15 ans, cette Française a quitté la métropole pour la Martinique, décidée à vivre la belle vie à l'ombre des cocotiers. Mais loin de sa famille, et près, beaucoup trop près des dealers, elle a vite sombré. Je filme du crack. Du crack, du cannabis, très peu de cannabis, très peu de cigarettes, mais plutôt du crack. Ça fait longtemps ? 14 ans. Et c'est facile de trouver ici, en Martinique ? Bien sûr, on est dans le milieu. C'est facile, parce que c'est tout près, c'est juste à côté. Donc on sait où aller chercher, donc dès qu'on en a besoin, on y va, et puis c'est tout. Un peu plus loin, au milieu des marécages, se trouve la maison de Jazz. Un amas de planches montées à la hâte, histoire d'avoir au moins un toit sur la tête. Elle-même mère de deux enfants, Nicole est touchée par la misère et la fragilité de ces gens. Vu l'accès difficile, la boue, le type de logement, c'est vraiment du bricolage. On se rend bien compte que ça... Ça ne peut pas être du quatre étoiles et que ce sont des conditions de vie très, très, très difficiles. Chaque fois qu'il pleut, même lorsque je ne suis pas en situation professionnelle, je pense à ces personnes, parce que le week-end, on est sous notre toit. Eux, ils sont en train d'essayer de survivre, de garder le peu qu'ils ont. On essaie de faire quelque chose pour ne pas rester dans la rue, pour ne pas aller pour les... C'est beaucoup pour moi, c'est de regarder cela. Eux, ils me mettent beaucoup. Alors sans eux, je ne sais pas comment je serais... Autant que je consommais de la drogue, je dis par rapport à là maintenant, c'est parce que... Parce qu'autant que je consommais, aller voir au moins 150 euros. À 30 ans, Jazz était un notable martiniquais, un entrepreneur à qui tout réussissait. Il a appris à ses dépens qu'avec le krach, il suffit d'une seule prise pour devenir accro. J'avais une société de gardiennage. J'étais avec ma femme et puis mes deux filles. Je ne sais pas qui c'est mes filles, mais une fois, je suis allé dans la Mangrove et puis j'ai rencontré deux bonhommes. Étonnés qu'ils savaient que j'avais des sous à chaque mois. Ils m'ont arnaqué. Et puis ensuite, je veux dire, pour aller au travail, j'ai raté des jours, je reprenais. Et puis c'est parti comme ça. Jazz a tout perdu, il ne voit plus sa famille et bien sûr, il est ruiné. Ils ont une telle consommation que toute leur économie financière peuvent y passer. Les personnes qui sont encore en situation de travail, on verra tout leur salaire passer pour l'achat de ce produit. C'est la fumée qui était plus importante que tout le reste. La nourriture, les habits, le logement, les moyens de transport, tout est devenu secondaire par rapport au krach. En cas de besoin, ces personnes peuvent devenir violentes, etc. Donc, en fait, ils se rapprochent plus facilement du lieu de consommation parce que dès qu'ils en ressentent le besoin, il faut que le produit soit à proximité. En langage créole, quand ils vous disent moins en viprant, c'est que dans les 2 ou 5 minutes qui suivent, il faut qu'ils aient leur produit. Moins en viprant, ça veut dire j'ai besoin de consommer. À 3 euros le caillou, la petite sœur de la cocaïne a fait des milliers d'accros. Au point que la Martinique est aujourd'hui la première région consommatrice de krach en France. La guerre contre les nouvelles routes du narcotrafic ne connaît pas de répit. Nous sommes au centre de tripostal de Fort-de-France. C'est ici qu'arrivent et partent tous les colis de l'île. En tout, plus de 3 000 par jour. Retour avec Jeff Omari, le chef divisionnaire de la douane. Désormais, plusieurs agents surveillent le contenu des colis car depuis quelques années, les trafiquants de drogue ont envahi le circuit postal. Les organisations de fraude utilisent tous les vecteurs, ils testent tous les vecteurs et donc là, les colis postals, il y a beaucoup de produits frauduleux, notamment des stupéfiants et donc on est là aussi pour arrêter ce genre de trafic pour éviter que les gens n'utilisent ce moyen pour s'approvisionner en produits stupéfiants ou pour revendre des produits stupéfiants. Mais la tâche est énorme, seulement un colis sur 10 peut être intercepté et passer au peigne fin. Alors pour mettre toutes les chances de leur côté, certains ont leur méthode personnelle. J'essaie de renifler pour voir parce qu'à la longue, on arrive à détecter quand même. D'autres optent pour des méthodes plus pointues. C'est un appareil à rayon X qui nous sert notamment à contrôler beaucoup plus rapidement les colis pour voir déjà ce qu'il y a dedans et dès lors qu'on a un soupçon, on ouvre le colis pour pouvoir s'assurer de ce qui est dedans s'il n'y a pas des produits stupéfiants. L'agent des lois n'a vu une masse suspecte et donc on va voir de quoi il s'agit. Est-ce que c'est un objet licite ou est-ce que c'est la drogue ? On va essayer en ouvrant de vérifier de quoi il s'agit. Au milieu de livres pour enfants, emballés dans un simple survêtement. Plusieurs pains de résine de cannabis. Le colis provient de la région parisienne comme souvent ici. Il y a des petites quantités très régulièrement et quand même c'est significatif tout de même puisqu'on peut atteindre un à deux kilos très régulièrement sur un colis mais il y en a je dirais très régulièrement. Ne soyez pas surpris s'il y a autant de cannabis venu de métropole, c'est que cette drogue sert désormais ici de monnaie d'échange contre la cocaïne. Depuis quelques mois on observe un phénomène de troc c'est-à-dire que des trafiquants qui veulent acheter de la cocaïne parfois proposent d'en payer une partie directement en cannabis. Ce qui nous a surpris c'est la valeur qui était accordée à la résine de cannabis. Elle peut être vendue jusqu'au double du prix métropolitain ce qui met la résine à un prix qu'elle n'a jamais atteint en Europe. La métropole réclame de la cocaïne, la Martinique elle est friande de cannabis. Entre Paris et Fort-de-France les routes de la drogue sont à double sens. Autre trafic en Martinique celui des animaux exotiques. Au fil des années la richesse de la fauna et de la flore martiniquaise ont largement été pillées. Et le problème c'est qu'aujourd'hui certains martiniquais n'hésitent plus à aller faire leur marché chez leurs voisins la Guyane. Avec plus de 10 000 espèces différentes la Guyane est un des plus grands réservoirs d'animaux au monde. elle déchaîne les passions aussi bien chez les petits collectionneurs que chez les gros trafiquants. Cette route du crime fait des dégâts principalement chez les oiseaux et les reptiles. Nous sommes avec la police de l'environnement une unité spéciale formée de plusieurs agents de l'office de la chasse et de la faune sauvage. Tous sont armés. Leur mission lutter contre ce trafic d'animaux. Anthony Grolot est à la tête de la brigade nature. Aujourd'hui un coup de fil inattendu a mis les agents en alerte. C'était quelqu'un qui vend une tortue charbonnière. On va aller voir cette vente illégale. La tortue est une espèce protégée en Martinique. Anthony Grolot tend un piège à une internaute qui a mis en vente sa tortue. Au rendez-vous il se fait passer pour un acheteur. Bonjour madame. Ah bah elle est jolie. Surprise, c'est une mère de famille et ses deux enfants qui se présentent. Vous l'avez eu comment vous ? Une dame qui vous l'a donnée. Une dame qui vous l'a donnée ? D'accord, ok. Et rapidement Anthony Grolot tombe le masque. On se présente on est de la police de l'environnement de Martinique. Il se trouve que le commerce de cette espèce est interdit. C'est une espèce qui est protégée. D'accord ? Donc en passant une annonce sur internet pour la vendre vous avez commis une infraction. Coup de massue pour cette femme qui espérait tirer 200 euros de cette vente. Anthony Grolot doit maintenant dresser un procès verbal. Comment avez-vous vu cette tortue ? Elle traversait la route donc c'est arrêté pour la ramasser parce qu'elle s'est fait les phrases de la prise et ma copine qui est à côté de moi elle a dit comme ton fils aime les animaux on l'a donné à ton fils. D'accord. La femme prétend donc qu'elle aurait trouvé l'animal par hasard dans la mangrove mais elle a pourtant l'air de s'y connaître en tortue. D'accord, vous savez qu'elle a 13 ans alors ? Parce qu'elle a compté les... D'accord. La femme s'obstine à faire croire aux agents qu'elle ignorait tout mon fils était très intéressé par les animaux mais c'est vrai que... Je suis pas une bandit ! Enfin j'espère qu'on ne considère pas qu'une bandit ! Voilà, à partir du moment où vous passez une annonce pour la vente là vous faites du commerce avec des espèces protégées et là on démarre un trafic comprenez ? C'est ça nous qui nous pose problème. Ce qui pose réellement problème aux agents c'est que non seulement cette femme a tenté de vendre sa tortue en ligne mais que cette tortue provient en plus de la Guyane voisine. L'importer en Martinique c'est risqué de faire disparaître l'espèce. Eric Hansen a été le premier de la flore d'outre-mer. Les tortues que l'on sort d'un territoire comme le territoire de la Guyane les tortues vivent dans un milieu dans un écosystème bien particulier. On va la mettre dans un autre écosystème on n'est pas du tout certain déjà qu'elle va survivre qu'elle va s'adapter à ce nouveau milieu. A chaque fois que l'homme a introduit une espèce à la nature ça a toujours été une catastrophe. Autrement dit la passion française pour les nouveaux animaux de compagnie condamne certaines espèces à une mort certaine. La tortue exotique est de loin le reptile le plus convoité. Elle se négocie sur internet et peut-être entre 150 et 300 euros même si ce trafic est un crime. Pour éviter le pillage de la Guyane on a protégé cette tortue sur tout le territoire national. Son transport, son commerce sa capture est interdite et son élevage bien sûr. Mais c'est vrai qu'internet est actuellement le moyen le plus facile pour mettre en vente ces espèces. Au revoir ! Allez ! Relâchée, cette trafiquante du dimanche s'acquitte d'une amende de 150 euros. Quant à la tortue elle sera réacheminée sur sa terre natale en Guyane. Comme cette femme beaucoup de martiniquais sont tentés de faire du trafic d'espèces protégées pour arrondir leur fin de mois. Pour les en dissuader la brigade nature multiplie les contrôles surprises. Bonjour madame police de l'environnement de Martinique on va vouloir voir la responsable ou le responsable de l'établissement s'il vous plaît. On vient faire un petit contrôle de votre établissement d'accord ? Donc on va recenser tout ce que vous avez comme animaux. Il n'y a pas de problème. Apparemment la patronne n'a pas l'air très heureuse de cette visite surprise dans son animalerie. On aura besoin d'un animalier qui nous donne les noms des espèces ? Non c'est pas là non c'est pas ? Non c'est un contrôle inoculé. C'est pour me libérer une petite heure de temps. Moi je vais m'occuper de la partie administrative donc je vais avoir besoin de consulter votre registre d'entrée et sortie d'animaux. Non ça je ne le fais pas ça ne peut pas arriver. Vous n'avez pas de registre ? Non absolument pas je me suis proposé à le faire. Étrange la directrice ne tient pas de registre il est donc impossible de vérifier quel type d'animaux sont vendus ici tous les jours. Je ne peux pas aujourd'hui quand je vois une perruche un mandarin ou un lapin dire au client votre adresse votre numéro de téléphone Vous mélangez tout là ? Non je mélangerai tout. Si 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 vous êtes complètement à côté. Alertés par l'agressivité de la responsable les agents de la police de l'environnement vont contrôler de fond en comble le magasin. En Martinique comme partout en France les animaleries doivent demander des agréments pour chacune des espèces qu'elles proposent à la vente. Les policiers vérifient qu'aucune espèce protégée ne se cache dans les rayons. Bilan du contrôle Rien de particulier Quelques perruches ça va mais rien de bien méchant. A priori cette animalerie n'a donc rien à se reprocher. Mais pour en avoir le coeur net nous sommes revenus dans cette même animalerie un peu plus tard en caméra cachée en nous faisant passer pour un couple amateur de tortues exotiques. Bonjour On voulait se voir si vous aviez des tortues dans le jardin. Les petites tortues ? Ça fait 9 ou 10 ans que c'est une servillage. Apparemment la vendeuse est en règle mais en insistant un peu Je cherchais comme petite ou quoi En fait on va avoir une petite tortue comme ça Pour notre petite elle adore les tortues alors je pensais que nous pouvons en trouver. La vendeuse nous indique finalement quelqu'un qui pourrait nous proposer la tortue que nous cherchons. C'est une grosse grosse elle fait combien ? Je sais pas mais je sais qu'elle a cette grosse elle est de 150 euros. Finalement c'est même la responsable de rayon qui négocie pour nous le prix de la tortue. Vous pouvez être peut-être faire un peu combien ? Ça dépend alors elle est grosse comment vous avez dit c'est un peu plus de... 150 ça va non ? 150 c'est bon ? D'accord c'est quoi ? C'est une tortue mollocoy ? Une tortue mollocoy l'une des 16 espèces de tortues protégées en Guyane et qui n'a donc rien à faire ici en Martinique. Les vendeuses vont même nous dire où nous pouvons les capturer facilement. Dans les liens de guerre dans les condos il y en a aussi il y a des gens à aller prendre le coup. Quand vous allez faire vos balades dans un vendeuse genre de venteurage pour vous ? Et les deux vendeuses vont même nous donner un étrange conseil. Quand on arrache la mangeuse n'y allez pas parce que là il y a un monsieur une fois qui a réussi à prendre un il a de justesse parce que sinon il y a la police qui passe à côté et qui m'a de la vente. Donc là c'est pas vraiment discrètement mais c'est pas ça reste un fort. C'est vraiment chanté j'ai cette place. Quelques minutes auront pourtant suffi pour se procurer ces tortues interdites à la vente. C'est vraiment des commandes qui sont faites par des gens qui sont prêts à envoyer des graphiquants qui font des voyages exprès pour aller dans les pays riches en tortues par exemple. Les collectionneurs sont prêts à mettre des fortunes pour pouvoir en avoir chez eux. Avec un chiffre d'affaires de 15 milliards d'euros par an le trafic d'animaux est le troisième commerce illégal au monde juste après le trafic de drogue. Retour avec les agents de l'Ocertis. Il y a quelques jours un groupe de criminels martiniquais aurait réussi à établir un contact direct avec les cartels d'Amérique du Sud. Ils veulent devenir les référents des Colombiens pour le convoyage de la drogue en Europe. L'équipe de Pôle est en alerte et pour cause. Le renseignement qu'on a fait état de plusieurs dizaines de kilos de cocaïne. Déguisés en simple touriste, les agents approchent de la cible. Il faut qu'on puisse se fondre dans le paysage. On a prévu plusieurs tenues de rechange au cas où, le maillot de bain, la serlette de plage. Il faut s'adapter. Pour ne pas éveiller les soupçons, nous suivons les agents en caméra cachée. Quand c'est où est localisé l'accontement, on va voir un petit peu où est-ce qu'on pouvait se passer pour mettre en place un petit peu d'interpellation et c'est effectivement le débarquement à l'île. Une petite crique isolée, quelques bateaux de plaisance amarrés au milieu de barques de pêcheurs, le lieu idéal pour débarquer à l'abri des regards. Pour fignoler leur repérage et anticiper les possibles voies de fuite des trafiquants, les agents de l'Ocertis partent en mer escortés par les gendarmes. Et très vite, ils repèrent un ponton. Il y a une résidence qui est là ? Si, c'est ça, c'est celui-là. Le ponton qui nous intéresse, c'est l'endroit où l'aïol devrait arriver pour débarquer la marchandise. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on a un *** juste au-dessus qui permet de chauffer l'arrivée. Chauffer, en jargon, signifie surveiller. Si elle débarque ailleurs, c'est qu'on a été décelé ou qu'il y a eu un problème. Si ça peut se faire ce soir, ça se présente bien. 22 heures. Les agents de l'Ocertis ont investi une chambre d'hôtel. Ils vont y planquer toute la nuit. La chambre donne sur le ponton où les narcotrafiquants sud-américains sont censés débarquer leur cargaison de cocaïne. La tension est palpable. Un seul mouvement suspect et l'opération peut capoter. Tous les agents du groupe sont habilités à mener des actions de force. En clair, ils peuvent utiliser des armes de guerre. AK-47, cagoule, gilet pare-balles. Ce soir, ils savent que l'adversaire est de taille. Franchement, on a quand même des gens qui transfèrent des... plusieurs dizaines de milliers d'euros de marchandises qui seraient prêts à faire pas mal de choses pour la conserver. Les surveillances en matière de stupéfiants sont extrêmement sensibles. C'est peut-être la partie la plus sensible de nos opérations dans la mesure où d'abord elle peut tout faire échouer. Les gens qui trafiquent sont aux aguets et ils s'attendent à faire l'objet d'investigation. Donc il faut qu'on soit particulièrement discret. Pour coincer les trafiquants, les agents utilisent des lunettes à vision nocturne qui permettront de détecter et d'identifier le bateau à une distance de 300 mètres. Les agents ont placé une caméra sur la terrasse. Ils peuvent la piloter depuis l'intérieur de la chambre. Toute l'opération se déroule en silence dans le noir total. Pour l'instant, aucun mouvement suspect. Le chef de l'antenne caraïbe de l'Ocertis Frédéric Ménard participe à l'opération. C'est lui qui donnera le signal de l'assaut. Il y aura quand même un effet de surprise parce que le temps que les mecs réalisent ce qui se passe, s'ils ont les colis dans les bras, on a quelques secondes pour se positionner et avancer sur eux. Et puis effectivement, les règles de légitime défense comme d'habitude vont fonctionner en fonction de la situation. Mais comme d'habitude. A 23h, surprise, la tête du réseau martiniquais fait son apparition derrière la résidence. Alors pour la 3ème ou 4ème fois, on a fait son petit tour et est rentré à nouveau chez lui. Bien reçu. Lui aussi guette l'arrivée des trafiquants sud-américains. Il est chargé de surveiller que la voie est libre avant de donner le feu vert à l'aïe-aule pour débarquer. Les agents de l'Ocertis redoublent d'attention. Une petite montée madrénène. Mais les minutes passent et le bateau n'arrive pas. Là, ça recondit, ça. On crie un petit peu. On pensait qu'on est là jusqu'au bout de l'année. Les agents de l'Ocertis passent toute la nuit en planque, en vain. une nuit blanche pour chou blanc, une nuit d'attente malheureusement en vain. Mais ça fait partie des contraintes de genre d'opération. C'est ça les aléas du métier, c'est que c'est pas une chance exacte. On a rarement la certitude absolue que ça va bien être livré. Les trafiquants, ils sont quand même pas organisés comme la NASA. Eux aussi, ils ont tout un tas d'impératifs qui tiennent à leurs hommes de main, qui tiennent à leur capacité de stockage, qui tiennent à leurs finances à l'instant T. Donc nous, on est dépendants de cette désorganisation des trafiquants. Les trafiquants ont-ils changé de tactique ou de route ? A cet instant, les enquêteurs ne peuvent pas le savoir. Chez nous, on dit qu'il faut dix affaires démarrées pour en réussir une. C'est pas parce qu'on les rate les neuf autres, c'est parce que les trafiquants n'arrivent pas à trafiquer les neuf autres. Plus tard dans la matinée, l'opération connaît un nouveau rebondissement. Suspicieux, les Sud-Américains ont préféré changer de route et passer le relais aux Martiniquais en pleine mer. Les agents de l'Ocertis l'ont su et ont appelé le Vantoz en renfort, le même bateau qui a saisi les 4 tonnes 3 de cocaïne. A 11h, la frégate et un hélicoptère de la marine repèrent les narcotrafiquants qui tentent de se débarrasser de leur cargaison. Voyant l'hélicoptère, l'un des bateaux s'est délesté de 3 ballots en mer. L'équipage du Panthère est parvenu à récupérer 2 des 3 ballots. Les bateaux transportaient plus de 73 kilos de cocaïne. Une belle prise pour le Certis. Ce n'est pas nécessairement de grosses quantités puisqu'on est habitué à avoir des quantités plus importantes ici. Pour autant, 73 kilos de cocaïne, c'est toujours 73 kilos qui ne passeront pas ensuite sur le marché européen. 73 kilos de cocaïne, ce sont plus de 5 millions d'euros de bénéfices à la revente en métropole. A présent, la cocaïne doit être analysée, les pins photographiés, car cette saisie sera décisive pour prouver l'existence de la filière, son importance et ses méthodes. Ensuite, les agents de l'Ocertis doivent rapidement détruire la cocaïne. Une dernière est apprisquée car la drogue est convoyée jusqu'à l'incinérateur de la ville. Des agents armés surveillent toute la procédure. On part une fois qu'on a constaté que la marchandise n'était plus accessible. C'est un four, c'est plus de 1000 degrés, je crois, c'est ça, messieurs ? Il y a plus de 1000 degrés qui détruit la marchandise. Il n'y a aucune chance que... Forcément, si c'est pour retrouver la marchandise dans 2 jours dans la rue, ce n'est pas le but. En 2011, les saisies de cocaïne ont explosé en France, de 5 tonnes à plus de 8 tonnes. Des prises records qui montrent que la guerre entre les trafiquants et l'État français a atteint un nouveau pic de violence et qui prouvent aussi que les cartels de la drogue poursuivent leur expansion. Le trafiquant, c'est d'abord un commerçant. Par contre, c'est un commerçant qui ne respecte rien. Il ne respecte ni ses partenaires, donc ni ses fournisseurs ni ses clients. Il ne respecte évidemment pas les lois, il ne respecte que son profit. C'est vraiment des gens pour qui le dieu argent a été élevé à un niveau que personne d'autre ne connaît, je pense. Après les armes, la drogue est le deuxième trafic le plus lucratif au monde. Dans les Caraïbes, la Martinique est une île fragile, aux frontières toujours plus perméables, une île assaillie par les truands en tout genre. Mais aussi une île qui est au cœur de la lutte contre les trafics et qui se bat chaque jour pour ne pas devenir un carrefour du crime. A la Réunion, plus d'un quart de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Alors la tentation du braconnage y est forte. Le trafic d'animaux et de végétaux mobilise la police de l'environnement. Le trafic de médicaments et d'êtres humains gangrène également ce département. Commissariat de Malartic à Saint-Denis de la Réunion. Nous sommes avec la brigade anti-stup. Aujourd'hui, l'équipe se prépare pour une opération délicate. Ils viennent d'interpeller un homme qui portait un sac plein d'herbes de cannabis. Là, pour l'instant, on va considérer comme un consommateur. Maintenant, on va vérifier à son domicile et une fois qu'on aura vu à son domicile, si on trouve d'autres plans, on pourra dire ou confirmer si c'est un dealer, un trafiquant ou un consommateur. Vu la quantité, les policiers soupçonnent que l'homme cache bien d'autres réserves. Ils vont partir perquisitionner son domicile. Sur les Hauts-de-Sainte-Marie, un modeste pavillon avec un jardinet pour les enfants. Mais à quelques mètres, des balançoires, 10 plants de zamal, le nom créole de cannabis. Ici, un rouleau de 100 grammes de plantes se vend 20 euros. Et les policiers ne sont pas au bout de leur surprise. Un peu plus bas sur le terrain et cachés derrière la cabane, 200 pieds de zamal de plus d'un mètre 80. sous le climat tropical de la Réunion, cette plante pousse facilement. Trop facilement. Alors les policiers vont tout arracher. Les policiers doivent ramener le zamal au commissariat pour qu'il soit pesé avant d'être détruit. Devant l'évidence, l'homme finit par avouer. Père de famille, il se serait lancé dans la culture de zamal pour subvenir aux besoins de sa famille. Un business florissant car à l'intérieur de la cabane, il y a un véritable séchoir. Les pieds que vous avez vus, on a arrachés qui sont, on va dire, verts. Il les met ici, il les entrepose pendant 2 ou 3 jours et il faut fumer aussi avec un bac. Et puis ça permet de sécher plus rapidement et d'avoir donc un produit après, il faut fumer et qu'il devienne la paille sec. Bilan de l'opération, 36 kilos de drogue saisie et 6 000 euros de bénéfices potentiels partis en fumée. Père de famille ou pas, ce trafiquant du dimanche écotera d'une peine sévère, 3 ans de prison dont 6 mois fermes, histoire de le dissuader et de recommencer. François Thierry est le grand patron de l'office des stupéfiants en France, l'Ocertis. Il connaît bien le problème du trafic de zamal à La Réunion. Le calamus qui est planté à La Réunion est largement consommé sur place. Mais effectivement, il y en a une quantité importante qui est arrachée chaque année et ce qui nous fait dire qu'il y a une vraie réalité locale dans la production et l'utilisation de cette plante. Même s'il n'inonde pas encore la métropole, le zamal a trouvé son marché. Plus de 35% de la population réunionnaise en a déjà consommé au moins une fois. Le problème, c'est que cette drogue est souvent mélangée à de l'alcool et à des médicaments. Un cocktail qui génère des dérives auxquelles sont confrontées quotidiennement les forces de l'ordre. Retour au commissariat central de Saint-Denis. André a passé 10 ans à la Bac d'Evry dans l'Essonne. Il y a un an, il est revenu dans son île natale et a intégré la Bac de nuit de Saint-Denis. Ce soir, André reçoit un coup de fil très inquiétant. sur une femme qui se fait violenter par son mari et selon les infos qu'on a eues du voisinage, son mari vient de faire un séjour en prison donc à peine censé. A la réunion, les violences conjugales touchent 15% de la population. C'est presque deux fois plus qu'en métropole. Bonsoir. Apparemment, la violence serait donc quotidienne chez ce couple. Et il y a pire, les policiers découvrent qu'un enfant est présent au domicile. Sois madame, c'est la police. Qu'est-ce qui se passe ? Bien, c'est bon, elle est partie. Ah, qui est partie ? Votre, c'est qui ? Monsieur le ***, vous devez le connaître. Non, pas du tout, on connaît... Je ne sais pas de prison. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il me tabasse. C'est ça que souvent, on boit ensemble, un peu quand il est sur lui, moi je dors, moi je vais faire manger, je me garde le bain, il me tabasse devant les gens, il y a plein de témoins. J'ai des bleus de partout, du bras, des pieds de partout, j'ai des bleus. D'accord. Les violences conjugales sont un véritable fléau sur l'île de la Réunion. Les voisins connaissent bien le cas de cette jeune femme, ils ont l'habitude de s'interposer pour éviter le pire. La dernière fois, il m'a tapé, j'ai commencé à demander de s'interposer. Je ne sais pas, moi j'ai pris l'autre, j'ai pris l'autre. D'accord. Malheureusement, c'est des histoires qui peuvent mal finir. À un moment donné, il faut où penser à la sécurité ? Si il est dangereux pour vous, pas hésiter de déposer plainte. D'accord ? Bon, allez, bonne soirée. Sur l'île de la Réunion, trois plaintes pour violences conjugales sont déposées chaque jour. Ce soir, malgré leurs recherches, les policiers ne parviennent pas à trouver la trace du mari qui a frappé. Oui, mais pour nous, la piste revienne, on est un peu... Mince, 30 ans. Petite taille. Mais deux semaines plus tard, un nouvel appel au secours, encore plus alarmant, arrive au commissariat. Alors, ouais, c'est quoi ? C'est quoi ? Haut blanc, corsaire, clair. Avec un bébé, hein ? Une femme battue et un bébé en danger, une description un peu trop familière au goût des agents de la BAC. Les policiers partent à toute vitesse. Direction les Camélias, un quartier de Saint-Denis classé zone urbaine sensible. Pourtant, au domicile, tout est calme, du moins en apparence. Devant la porte, les voisins paraissent résignés. Elle est où ? Elle est où ? Elle nous a appelés. Qui ça ? Du sang sur la porte, cette fois-ci, la dispute semble avoir dérapé. On est intervenus il y a une ou deux semaines déjà pour des violences. Donc, ils sont dorés prises, le mari apparaît. Et cette fois-ci, il semblerait que la femme s'est bien défendue. Elle a même frappé violemment son conjoint. C'est la victime. Elle est où la dame, là ? La dame, elle est où ? Je ne sais pas. C'est elle qui m'a fait un coup. Pourquoi elle t'a frappé ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, c'est bon. Une petite dispute comme ça, c'est bon. Une petite dispute ? La femme n'est toujours pas de retour. Les policiers suspectent l'homme d'avoir fait d'étranges mélanges, du zamal, une dose carabinée de rhum, mais aussi de l'artane, un médicament psychotrope. Il y a beaucoup de sang pour moi. C'est moi qui a... En plus de ça, j'ai perdu connaissance. Tu as perdu connaissance aussi ? Oui. L'intérieur de l'appartement est ravagé. Il y a des flaques de sang sur les murs et les meubles. Les policiers resteront en alerte toute la nuit. Au petit matin, la femme rentrera au foyer avec son enfant et 18 points de suture sur le crâne. Chaque année, 10 femmes réunionnaises en moyenne meurent sous les coups de leur conjoint. Fait divers sanglants, agressions. Ici, les mélanges drogue-médicaments sont à l'origine de plus de la moitié des crimes. Plus tard dans la nuit, André et son équipe reçoivent un nouvel appel au secours. A quelques pas du commissariat, un jeune homme aurait été séquestré par trois drogués dans un squat. On part sur quoi, là ? On part sur quoi ? C'est votre fils qui s'est tabassé par 3,4,3,4. Ils ont quoi ? Ils ont des sables ? Ils ont des conneries ? Je sais pas. Je sais pas. Il n'y a pas à moi, c'est pas qu'il n'y a rien. Le squat est dangereux. Les hommes seraient armés. Les policiers ne prennent aucun risque. Combien s'utilise là ? C'est la police ? Combien s'utilise là ? Combien s'utilise là ? Tu vas là-bas ? Non, il est en chemin. Elle est doux ? Va là-bas, va là-bas contre le mur, là-bas. C'est la police. Va là-bas contre le mur, je te dis. Tu ne bouges pas. Ma contre-mur, en face ! En face, elle est ma contre-mur. Tous les gars de ma contre-mur. Sors, sort. Mais dans la rue, la mère du jeune séquestré dérape. Les policiers embarrent tout le monde au commissariat. Apparemment, encore un cas où les mélanges alcool et drogue ont fait des ravages. C'est quoi les histoires ? Le gars arrive et il a emmené de la boisson. On a bu ensemble. Et puis, d'un seul coup, il a pété les plombs. L'homme qui a frappé la victime est connu des services de police. André sait qu'il a plusieurs fois tenté de se sortir de la drogue. J'ai un peu la... Va ailleurs, va... Va avec ta copine, va t'installer dans un truc, on va travailler. Ça va, c'est fini, j'ai compris. Ne comptez plus sans moi. Si on en est fait aussi, on va s'enarriver dans 3 jours. Et c'est pour ça que j'essaie d'arrêter les conneries. Ça fait longtemps, comme je me suis entendu. Ça fait longtemps qu'on est pas né comme ça. J'essaie de me faire oublier. Mais quand il m'a frappé, je pouvais pas éviter. Quand il m'a frappé, c'était un réflexe de rendre, tu vois. C'était un réflexe de rendre le gars à lui péter la gueule, tu vois. J'ai plein de sens sur les mains et tout. Moi, je suis un fou. Tu me touches, tu touches. Mais la violence n'est pas le seul souci du jeune homme. Son vrai problème, c'est qu'il est totalement accro, lui aussi, à l'artane, un médicament psychotrope. Moi, je suis un consommateur d'artane. L'artane, moi, personnellement, c'est moi le fait. Tu mets l'artane, je t'assois, tu bouges pendant 3 heures, 4 heures, t'apprécies, t'es dans la life. Et le jeune homme a même essayé des substances bien plus fortes. C'est comme moi, j'ai jamais rêvé de tric, je me suis déjà réveillé chez moi, je disais, putain, il y a une moto. Putain, il y a de l'or. Putain, il y a de l'argent. Il y a plein de choses et tout. Comment j'ai eu ça et tout ? Je disais même pas. Des liasses, des tas comme ça, quoi. Je vais arrêter avec ça, tu vois. Moi, ce que je veux, c'est prendre une famille, quoi. Mais tu veux arrêter l'artane, alors ? Non, l'artane, j'arrêterai jamais. Ça, c'est clair et net. L'artane, tu me tapais quand tu veux, j'arrêterai jamais l'artane. Je vais me niquer ma rate, je vais m'arracher une dent par une dent, mes copains et un doigt par une doigt, j'arrêterai jamais l'artane. Même si t'arrives, ça ? Ouais, parce que l'artane, ça me rend pas violent. Ce jeune écopera finalement d'une peine de 3 mois avec sursis. L'artane est destinée à soigner la maladie de Parkinson. Mais mélangé à de l'alcool et au cannabis, ce médicament devient désinhibant, donne un sentiment de toute puissance et facilite le passage à l'acte. Contrairement à ce que dit ce jeune homme, l'artane peut donc rendre très violent. On l'appelle l'extasie du pauvre et elle rend instantanément accro. Un fléau d'autant plus grave qu'à La Réunion, il est extrêmement facile de se procurer de l'artane. Le sujet est tabou. Aucun pharmacien n'a souhaité répondre à nos questions en caméra ouverte. Alors pour en savoir plus, nous sommes allés en caméra cachée dans une pharmacie où le produit est délivré uniquement sur ordonnance. En principe, car on le sait, les toxicomanes sont prêtes à tout pour avoir une dose. D'accord. De plus en plus, les pharmacies sont confrontées à des ordonnances obtenues sous la contrainte par des toxicomanes en pleine crise de manque. Il arrive vraiment déjà à déchirer le tabou. Le médecin est tout seul. Ce qui peut faire, c'est devenu une banalité. On l'essaye donc. A La Réunion, 15% des jeunes entre 15 et 25 ans sont accros à l'artane. Il y a quelques jours, cette autre pharmacienne a reçu la visite surprise de l'un d'entre eux. Un chourou est venu là et il faisait sa crise. Il dit non, je ne peux pas vous donner du médicament. Vous avez déjà eu une. Il faisait sa crise, je vais appeler les pompiers. Donc il simulait une crise d'épilepsie. Voilà, voilà. Pour... On n'a pas cédé, il nous a dit non, on n'a pas, on n'a pas. Quand il y a des ordonnances comme ça, je suis très méfiant. Une méfiance d'autant plus légitime que certains menacent les pharmaciens pour ensuite revendre les médicaments au marché noir. Mais je me rappelle, dans le temps, il y avait un travesti. Il prenait ça. Quand il était avec lui, on voyait qu'il n'était pas malade. Mais son médecin lui donnait. Nous, on savait qu'il faisait le trafic. Il s'est fait choper après. En pharmacie, l'Artane coûte 3 euros la boîte de vin comprimé. Mais sur le marché, un seul de ces comprimés est revendu entre 5 et 10 euros. Un trafic lucratif et qui donne du fil à retordre à la douane réunionnaise. Comment est organisée cette nouvelle filière du médicament détourné ? Nous avons posé la question à Max Ballarin, patron du renseignement douanier en France. On a des trafics de cachets de ces médicaments. On en a trouvé 28 000 dans un seul chargement de mobilier artisanal qui venait de Madagascar. On pense d'ailleurs qu'il y a une filière qui vient de Madagascar pour alimenter cette consommation nouvelle. Chaque année, plusieurs dizaines de milliers de comprimés d'Artane sont interceptés. Une route du crime qui part de Madagascar pour arriver jusque sur le territoire français. L'Artane, le nouveau poison de la Réunion. Un poison qui se répand comme une traînée de poudre. Mais il existe sur l'île une autre réserve, naturelle celle-ci, qui intéresse de près les trafiquants. Les animaux exotiques, dont le marché est en pleine expansion. L'île de la Réunion présente une diversité unique au monde. On y trouve près de 1000 espèces de plantes, 30 espèces d'oiseaux et une dizaine d'espèces de reptiles, dont la fameuse Torture Adiata, l'animal domestique le plus prisé des Réunionnais. Mais sur ce fragile archipel, bon nombre d'espèces sont aujourd'hui menacées. L'Union mondiale pour la nature a d'ailleurs classé la Réunion parmi les 34 points chauds de la biodiversité dans le monde. Nous sommes avec la brigade nature de la Réunion, une police de l'environnement qui lutte contre le trafic d'animaux et d'espèces végétales. Les agents sont armés et connaissent l'île comme leur poche. Chaque jour, ils patrouillent dans la réserve naturelle marine qui s'étend du Cap-la-Housset jusqu'à la roche aux oiseaux. Et régulièrement, on leur signale des braconniers. Il y a du monde ? Ok, Patrick ! Patrick ! Des mecs à la langouste. L'équipe d'Eric Buffet est en alerte. La pêche à la langouste est formellement interdite en cette saison. Et un peu plus loin... Messieurs, bonsoir. Voyez à la nature. En bordure du lagon, les agents surprennent deux braconniers avec une camionnette. Et tout leur attirail de pêche. Montrez ce qu'il y a dans la cuvalle. Vu l'équipement, les agents savent qu'ils ont affaire à des braconniers professionnels. Sous le plastique, vous me montrez un coup ? Montrez un coup ce qu'il y a dessous. Et dans un casier caché sous la camionnette, huit langoustes et un poisson perroquet. Nous sommes le 20 décembre et dans les eaux maritimes de La Réunion, cette pêche est interdite de novembre jusqu'en mars. Dans l'interdiction, les langoustes sont grainées. Bah ouais. Et puis en plus, vous êtes dans la réserve. Donc il y a deux infractions cumulatives. Grénées, c'est-à-dire fécondées. Il y en a une de grainées. C'est la période de reproduction. Donc pendant cette période, on interdit la pêche. Et violer la règle ici peut coûter cher. Jusqu'à 22 500 euros d'amende et la confiscation du matériel. Ça, c'est la vôtre de combien ? Qu'est-ce qu'il y a à vous en matériel ? C'est les papiers sauvres. Ça, c'est la végule. Ça, c'est à vous ? Ou c'est au collègue ? C'est à collègue. Collègue. Tout est confisqué. On va voir même pour récupérer le véhicule. Donc déjà, si vous gardez la voiture, vous aurez peut-être de la chance. Donc les palmes, voilà, les palmes, vous les laissez à l'extérieur, s'il vous plaît. De la chance, si on peut dire. Comme les langoustes sont encore vivantes cette fois-ci, les braconniers écoperont d'une petite amende, 2000 euros quand même. Ils sont aussi condamnés à rejeter leur prise à la mer. À la Réunion, les langoustes, écrevisses, homards et autres cigales de mer qu'on appelle les macros font partie de la cuisine locale. Elles se négocient 90 euros pièce au marché noir. Mais la pêche intensive a décimé les espèces. Sur l'île, les agents de la police de l'environnement se battent chaque jour contre leur extinction. Une course contre la montre, une course vitale, selon Eric Hansen, l'un des meilleurs spécialistes français de la faune et de la flore d'outre-mer. Il y a vraiment un côté noble dans notre mission. Il y a un enjeu important parce que la biodiversité, on le dit, on le répète, l'essentiel de la biodiversité est quand même en Outre-mer, plus qu'en métropole. On a vraiment des zones extrêmement riches, mais aussi des zones très fragiles. La réserve naturelle marine de la Réunion s'étend sur 35 km². Elle abrite 20 km de barrières coralliennes. Nouvelle journée de patrouille avec la police de l'environnement. Nos agents aperçoivent un flotteur sur les abords du lagon. On voit le flotteur blanc derrière. Un flotteur, c'est le signe qu'un plongeur est en train de pêcher quelque part sous l'eau. Les agents de la police de l'environnement sont aussi des plongeurs aguerris. Ils vont tenter de le bloquer. Quelques minutes plus tard, l'homme est appréhendé. Lui aussi pêche au filet. Et une fois de plus, c'est un braconnier professionnel. Les poissons sont encore vivants, alors les agents se dépêchent. A l'œil nu, les agents comprennent que c'est une belle saisie. On se rend compte que peut-être l'espace d'une heure, une heure et demie de temps, il a déjà pris 6-7 kg de poissons. La pesée va confirmer cette estimation. Les maccabilles, les gros yeux et les poissons écureuils aussi sont interdits de pêche. Alors pour ce braconnage en pleine réserve naturelle, l'homme écopera d'une amende de 1000 à 2000 euros. Une amende salée, mais nécessaire, selon Eric Hansen. On a donc un écosystème qui est fragile, un milieu corallien qui est fragile. Et donc il faut absolument que dans certaines zones, on puisse un petit peu mettre sous cloche certains milieux. de manière à maintenir des zones où on a un écosystème qui est en bon état de santé. Quelques jours plus tard, au détour d'une patrouille, les agents surprennent un étrange manège près de la ville des temps salés. Deux hommes ont tenu de plonger sur la plage du lagon. Il est un peu trop tôt pour que ce soit une partie de plaisir. Alors les agents vont prendre toutes les précautions. S'il y a un fusil, il ne s'approchera pas. Sur le lagon, ça peut être tendu. Et donc des menaces avec fusil sous-marin, nous, Brigade Nature, on en a eu. Donc les gens te menacent avec le fusil chargé. Mais cette fois-ci, heureusement, les pêcheurs ne sont pas armés. Ils sont en train de pêcher au filet des poissons capucins. Une tradition à la Réunion qui se pratique depuis la nuit des temps. Les agents approchent de la rive et tout de suite, ils reconnaissent un habitué du braconnage. Bonjour. Bon alors, peignate du matin ? Appel d'autres collègues, là ? Comment ils appellent ? Comment ils appellent ? Mathieu, Mathieu ! Mathieu ! Mathieu ! Viens là ! Alors, on est parti faire un petit tour. On est baisé. D'accord. Si on trouve le filet, on est baisé. On va pas pousser. D'accord. On est sûr ? Oui, sûr, sûr. Pas pousser. L'homme prétend qu'il n'est venu sur cette plage que pour son plaisir. Mais Eric Buffard a du mal à le croire. Bon, on va pas t'y garder. Allez, bon, on va pas pêcher. Pas pêcher pour le moment, j'ai fait. C'est pas un moment qu'on vous regarde... Après, on va pas t'y garder. Monsieur, c'est un moment qu'on vous regarde avec les humains, quand même. Oui, mais avec les humains ? Oui. Ou à nous, il n'y a rien de montant. Ils montent. Et avec ce qui traîne derrière. Ah non. Qu'est-ce qui traînait derrière ? Derrière, ceux qui traînent, ce sont 2,5 kg de poissons divers et variés. Les capucins viennent sur les abords des plages de sable et peuvent donc se pêcher à pied, sans même franchir la barrière corallienne. Les attraper est un jeu d'enfant. Vous savez que c'est interdit aussi de votre côté. Mais difficile de faire comprendre aux Réunionnais que cette pêche sauvage met en danger des dizaines d'espèces. Car ici, pêcher pour se nourrir est une habitude, surtout chez les familles les plus modestes. Moi, c'est pour manger. Moi, je vais aller vendre ça. Qu'est-ce que je vais gagner là-dedans ? 20 euros. Quand là, je dis bon, ce midi, je vais manger ça grillé, là. Gros cuisinier, ben voilà. Je mangerai rien du tout. Heureusement que j'ai des poules pondeuses. Vous savez quelle compréhension vous allez avoir ? Ah ben non, de toute façon, j'ai pas de quoi la payer. Alors, si elle me fout en prison, je m'en fous. J'ai eu mon carré pour lundi, mardi, mercredi, voilà. Je vais aller voler au martini. L'homme est réellement dans le besoin. Il demande même aux agents s'il peut conserver quelques poissons pour son déjeuner. La réponse est nette. Si on commence à attaquer comme ça, c'est fini, quoi. Non, mais je vous demande, parce que moi, j'ai rien à manger ce midi, alors j'ai au moins juste deux cuisines. Moi, je vous réponds, c'est pas possible. Je peux pas vous... On peut pas vous autoriser. Si vous avez envoyé ça dans un laboratoire, vous avez... Non, 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 là-dedans. Ouais, ça... On peut pas autoriser tout ce qui est saisi. Vous venez avec nous, là ? À la Réunion, se nourrir coûte 36% plus cher qu'en métropole. Plus d'un quart des familles de l'île vit en dessous du seuil de pauvreté. Alors parfois, la tentation du braconnage est trop forte. Retour avec la Bac de Saint-Denis. Ce soir, André et ses collègues sont sur la piste d'une bande de resseleurs. Ils auraient plusieurs vols de véhicules à leur actif, alors les policiers ne prennent aucun risque. Pendant la patrouille, André reçoit une alerte. Une information supplémentaire. L'un des véhicules a été vu circulant en ville. Il y a un kangou qui est volé depuis 2 semaines, un kangou jeune. Donc là, la fille du propriétaire, elle voit la voiture de son papa, qui est signalé voler, qui roule au niveau du front de merde, avec 5 ou 6 jeunes dedans. Et coup de chance, quelques centaines de mètres plus loin... Les resseleurs sont parvenus à échapper aux policiers. Mais pas pour longtemps, car quelques mètres plus loin... C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, vas-y, vas-y, vas-y. La kangou jeune a percuté un cocotier et il n'y a plus de traces des resseleurs. Comme là, il y a une fête ce soir, ils ont profité et ils ont profité de la foule pour pouvoir se mêler aux personnes. Alors les policiers plongent aussi dans la foule des fêtards. Et quelques instants plus tard... Interpellation de 2 individus. 2, ils nous ont fait courir. Ils ont cassé un véhicule. Ils l'ont volé depuis 2 semaines. 2 semaines, 2 semaines, voiture volée. Et là, c'est la belle affaire. Et là, c'est bon. Une bonne course bien méritée. Les 2 resseleurs sont emmenés au commissariat central. Mais à la vue de la police, les participants à la fête commencent à s'échauffer. Jets de canettes, insultes, les policiers craignent d'être pris à partie. Et surtout de ne pas réussir à récupérer le véhicule volé. On va sécuriser un petit peu l'intérieur de la dépanneuse et après on va quitter les lieux. Mais de toute façon, s'ils viennent, on va pas s'en aller en courant. Là, on a notre mission à assurer. Et c'est pas eux, c'est pas eux, par deux jets de bouteilles, qui vont nous faire piquer les lieux ou quoi que ce soit. Ça peut dégénérer s'il y en a un ou deux qui se mettent à essayer de venir un petit peu trop au contact ou limite nous caillasser. Donc il faut qu'on soit prêts quand même. Mais finalement, les policiers réussissent à contenir la foule. Après cette petite montée d'adrénaline, les policiers reviennent au QG satisfait. C'est la traque du policier face au voleur et des fois on perd, la soirée on a gagné. Donc le boulot il est accompli ce soir, c'est ça qui vient. Dans une cellule, les deux resseleurs attendent d'être interrogés. Ils nient toute implication dans le recel. Mais c'était quoi le délire ? Mais moi je devais rentrer chez moi. Et quoi ? Bah moi lui on a fait du stop parce que c'est le débaracteur. On a fait du stop. Mais le policier n'est pas dupe. Quand on voit la police, on accélère, c'est normal. On a une voiture à voler, on voit la police, on s'arrête pas. Bah oui, c'est le jeu. Et après on a tapé un arbre. Après moi, quand je sors une odeur bizarre et ma tête avait tapé, moi j'ai cru la voiture allait exploser. C'est normal, j'ai couru. Ah ouais. C'est pas pour... Parce qu'il y a là, juste deux secondes avant, on avait la police. Bah non, moi je suis gérant fin. Mais il y a un problème que tu sais pas. C'est que tout à l'heure, on vous a vu en ville. Et on vous a vu pousser la voiture. Mais tu es dessus ? Non mais tu es dessus ? Mais là c'est quand on a fait du stop et après... Alors la soirée t'as perdu, c'est tout. Moi c'est la vérité, c'est ce que je vous ai dit. C'est bon, c'est pris, c'est pris, c'est tout, voilà. Pour ce vol et recel de véhicules, ces deux hommes risquent de 1 à 10 ans de prison. Il y a beaucoup de jeunes qui ont fait des séjours, qui ont fait des études, qui habitent en métropole, qui fréquentent les cités ou les banlieues ou des quartiers difficiles ou autres, et qui reviennent à La Réunion en se disant ben voilà, on va faire un petit peu comme en métropole, on va faire un petit peu comme en banlieue. Et bien qu'à raconter, à se vanter de vols commis en banlieue et à venir ici à s'inventer, ça peut donner des idées malheureusement. Il faut quand même, on reste quand même épargner de ces phénomènes le plus, repousser le plus tard possible. La Réunion serait donc une île sous influence de la culture délinquante de la métropole. Mais pas seulement, ces pays voisins, beaucoup plus pauvres et instables, ont tendance eux aussi à exporter d'autres pratiques criminelles. 21 heures, début de la patrouille pour la PAF, la police aux frontières. Depuis 10 ans, Jean-François travaille à la brigade mobile de recherche. Le but de cette unité spéciale, lutter contre le trafic d'êtres humains. Depuis quelques années, l'île est prise d'assaut par des migrants qui espèrent trouver ici une vie meilleure. Malgaches, Mauriciens, Comoriens, plus de 10 000 étrangers vivent aujourd'hui à la Réunion. On se rend sur Saint-Pierre dans le but d'effectuer un contrôle de personnes qui se livraient à la prostitution, plus au racolage. 80% des prostituées sont des étrangères sans papier. La majorité vient de Madagascar, attirées par un meilleur salaire. Car ici, la passe est à 40 euros contre 3 euros à peine sur la Grande-Île. Pour vous donner une idée, 50 euros, c'est le salaire moyen d'un instituteur à Madagascar. Avec 20 euros, une famille vie. 20 euros mensuels. Il y a des filles qui travaillent très très bien. Ça peut aller jusqu'à 2-3 000 euros par mois. 3 000 euros par mois, c'est l'équivalent de 5 années de salaire à Madagascar. A Saint-Pierre, une quarantaine de prostituées malgaches ont investi le front de mer. Le parking de la gare routière est leur hôtel de passe. Elles travaillent sous les yeux des riverains. C'est un lieu très peu sécurisé. Elles travaillent dans le noir total quasiment. Voilà. Et donc, bien sûr, ça comporte énormément de risques, d'agressions, etc. D'ailleurs, on voit les voitures défiler. Donc c'est déjà un autre monde. Un autre monde, violent et glauque, loin de l'image de carte postale de l'île de la Réunion. Sur place, les policiers agissent vite pour ne pas se faire repérer. Ces contrôles sont la hantise des prostituées, terrorisées d'être renvoyées dans leur pays d'origine. La police, t'as-moi tes papiers, s'il te plaît. Je vais te faire tes papiers avec toi. Tes papiers. Tu as quoi comme papier ? Restez vers ton papier. Et où ton passeport ? Restez à la maison. Restez à la maison ? Et tu as un titre de séjour ? Tu as un visa ? Oui, oui, maïana, c'est ça. Tu as un visa ? Combien de jours ? Combien de jours ton visa ? Un mois. Un mois ? Ok, bah tu vas venir avec nous. Ok ? Les prostituées malgaches entrent à la Réunion avec un simple visa touristique valable un mois. Une combine désormais connue des policiers. Pour éviter d'être embarquée au poste, la jeune femme cherche donc un terrain d'entente. Attends, je peux vraiment discuter avec toi. Tu veux discuter avec moi ? Et surprise, une fois à l'écart, la jeune femme avoue avoir bel et bien son visa sur elle. Écoute, même toi, regardez ici, même pas de problème. Tu as les papiers ? Oui, oui. Bah montre-moi là. Si tout est bon, je te laisse tranquille. Pas de problème ? Oui ? Ok, bah montre-moi tes papiers. Sur ça ? Ah, sinon je t'embarque. Je t'embarque. Si la femme hésite autant à montrer son visa, c'est parce qu'elle sait qu'un détail va choquer les policiers. Ton visa, il vient de Port-Lui ? Hein ? Il vient de Maurice ? Oui. Donc, de Madagascar, tu es partie à Maurice, tu fais un visa à l'ambassade de France pour venir à Réunion ? Euh... Moi, c'est comme ça, pas méchant parce que... Je n'ai pas dit que tu étais méchante. Oui, oui, c'est trop. C'est un demi. C'est un demi. Des visas édités en série à l'île Maurice pour ces femmes provenant de Madagascar, le premier indice de ce qui pourrait être une nouvelle filière de prostitution à la Réunion. Demain matin, tu es dans mon bureau, c'est au chaudron. Jean-François veut creuser la piste. La jeune femme sera entendue comme témoin. Il faut en savoir un petit peu plus parce que c'est une méthode inhabituelle. Peut-être aussi, bon, il y a d'autres personnes qui vont aller vérifier d'ailleurs maintenant et voir qu'elles sont peut-être dans la même situation qu'elles ou peut-être il y aura plus à gratter. Plus à gratter, c'est-à-dire que si les policiers trouvent d'autres prostitues avec le même type de visa, l'existence d'un réseau sera démontrée. Elle m'a dit qu'elle est défi comme elle à l'autre côté. Un peu plus loin, sur le même parking, deux autres prostituées se font contrôler. La jeune femme aussi vient de Madagascar, mais elle n'a aucun papier sur elle. Mais ça m'embête, moi, parce que si t'as pas tes papiers, je t'emmène, non ? Oui, les papiers, moi, parce que si c'est violent, c'est un juridisme... Je suis d'accord avec toi, mais t'as pas une photocopie, rien ? J'ai pas amené, là, sinon. Bah oui, mais il faut trouver une copie. Il y avait d'autres filles, là, où elles sont passées ? C'était pas toutes seules, là, il y avait plein de filles, tout à l'heure. Et moi, j'ai... Elles sont où, les autres filles ? Je sais pas. Impossible pour ces filles de parler. Elles sont certainement sous la coupe d'un proxénète, un trafiquant de femmes, celui-là même qui les ferait venir de Madagascar via l'île Maurice. Les policiers pastos peignent fin toute la zone à la recherche d'autres prostituées issues de la même filière. La fouille ne donne rien, mais l'un des agents a obtenu une nouvelle information. Je vois qu'il y en a une qui arrive lundi. Oh ! D'après ce qu'on m'a dit. Donc il y en a deux, actuellement, qui sont arrivées là, qui sont arrivées depuis... Bah, elle est l'autre. Elle est l'autre. Surprise, les deux prostituées malgaches tout juste contrôlées par la police ont débarqué la veille de l'île Maurice. Et un nouvel arrivage est prévu dans les prochains jours. Plus aucun doute, quelqu'un ici sur place tire les ficelles de ce trafic de femmes. Les policiers partent sur la piste de Proxénètes qu'ils ont l'habitude de croiser en compagnie de certaines filles du quartier. Et soudain... Tiens, lui, c'est un mat. À force, Jean-François finit par les connaître. Toi, ramène-toi là. J'ai besoin de les voir. C'est quelqu'un qui a connu, c'était un petit gilocasse-croûte à l'époque. Donc là, il est en compagnie de deux filles, donc on va procéder à son contrôle. Dans la voiture du Proxénètes, trois prostituées. Danique, ça, ça, il a les coups, là. Ça, il a les coups, là. Ma fille, là. La fille, elle ne va pas coller, là. Ouais, ben, moi, je veux voir les deux autres, c'est qui, ça ? Ah, c'est bien, c'est moi, là. OK, montons-nous un coup les passeports, les filles. Évidemment, aucune des prostituées n'est en règle. Difficile de savoir d'où elles viennent. Difficile aussi de pousser l'interrogatoire en présence de leur MAC. Mais ces dernières semaines, les policiers ont surveillé le Proxénète. Et ces va-et-vient, entre La Réunion et Madagascar, avaient alerté Jean-François. Il devient désormais le suspect numéro un des enquêteurs. Le fait de l'avoir vu ce soir avec ses filles, c'est intéressant pour nous. Sachant, connaissant son passé, donc, c'est quelqu'un qui, fort probablement, est lié, donc, à la venue de ses filles. L'avenir nous le dira. A la fin du mois de décembre, l'équipe de Jean-François a réussi à démanteler la filière de prostitution en question. Reste une évidence, la prostitution et la traite de femmes apparaissent aujourd'hui sur le territoire réunionnais sous une forme jusqu'ici inédite. C'est désormais une traite industrialisée et organisée en réseau. Retour avec la brigade nature. Aujourd'hui, Eric Biffard et ses collègues ont prévu de patrouiller sur la rivière des Marsouins. C'est un haut lieu du rafting à La Réunion, très apprécié des touristes, mais aussi très prisé des braconniers. Et tout à coup, au milieu des hautes herbes... Alors là, c'est un... Le monsieur, il a un van. Le pêcheur, il secoue la végétation, il se met face au courant, il remue un peu la végétation de rive. Et les chevrettes et chevatiles, elles sont dans la végétation. Et elles se prennent dans le panier, dans le goni. Et ensuite, c'est capturé comme ça. Et ensuite, il... Sauf que ce moyen-là est prohibé. L'objet du délit, le voici. Ce sont des crustacés, des crustacés de rivière. Des minuscules espèces qui n'ont l'air de rien et pourtant... À La Réunion, il y a énormément de zones de rivière. Il y a donc un engouement pour la pêche. Il faut faire très attention lorsqu'on va prélever des petits spécimens en grande quantité. Parce qu'à terme, on peut porter préjudice à l'espèce complète. Donc il faut absolument protéger, du moins limiter les prélèvements pour ne pas piller la ressource. Car ce crustacé translucide n'est autre que la chevrette australe. Une crevette de rivière, classée espèce vulnérable dans l'écosystème réunionnais, est déjà très menacée par la déforestation. Le monsieur explique, là, quand il était jeune, quand avec un panier comme ça, il y a 20-30 ans en arrière, quand il pêchait, il pouvait capturer une vingtaine de camarons. Les camarons, c'est des gros crustacés, des grosses, grosses crevettes. Et le braconnage constant et régulier fait qu'il y a de moins en moins de ces espèces de crustacés. Le problème, c'est qu'en 20 ans, les méthodes des braconniers ont bien changé. Ils vont déverser dans une partie de cours d'eau, dans des eaux calmes, de l'eau de Javel, pour faire fuir le poisson, pour que le poisson puisse sortir, par exemple, la désherbe, ou alors le poisson qui va se réfugier dans les cailloux, le poisson va fuir la pollution. En haute quantité, on peut retrouver du poisson qui peut être extrêmement toxique pour l'homme. L'eau de Javel va détruire l'ensemble de l'écosystème. Donc, il va avoir un effet, d'une part, sur l'ensemble de ce qui peut vivre, donc tous les crustacés, tout ce qui est dans l'eau, mais également sur la flore, donc c'est une catastrophe. On peut complètement stériliser des milieux si on met régulièrement de la Javel et tout ça pour récupérer 3-4 poissons par des braconniers. Donc là, c'est une vraie catastrophe. Une catastrophe, d'autant que l'écosystème réunionnais doit déjà se défendre de sérieuses menaces. Invasion biologique, braconnage, surfréquentation touristique, défrichement, pollution. La mondialisation et le développement des transports ont transformé ce coin de paradis en une île sous haute tension.